Vous entrez dans un monde où l'impossible devient réalité. Un lieu où les frontières de la peur n'ont plus de limites. Les territoires aux psychopathes, démons et autres créatures font de vos cauchemars un quotidien auquel vous pouvez échapper. Ce monde, je l'ai créé rien que pour vous. Entrez et venez affronter avec moi ce qu'il y a au-delà du portail, les histoires de l'autre monde. La rancœur d'un être humain se divise en plusieurs morceaux. Il y a ceux qui pardonnent malgré l'incompréhension de ses proches. Il y a ceux qui ont le courage d'affronter celui qui leur a fait du tort, capable de le mettre à terre ou s'humillant davantage en échouant. Mais avec la satisfaction d'avoir tenté de laver son honneur. Il y a ceux qui se taisent, gardant cette rancœur en eux, qui grossit au fil des jours, des mois, des années, apprenant à vivre avec. Et enfin, il y a ceux qui ne veulent pas pardonner, mais qui ont besoin de quelqu'un pour parvenir à se venger. Kenichiro Tawamatsu fait partie de cela. Ce n'est pas qu'il est faible à proprement parler, mais il veut d'abord peser le pour et le contre dans tout choix, avant de se décider vers l'un ou l'autre. C'est un indécis qui ne peut prendre une décision sans avoir un avis extérieur. Une sorte de mal dont il ne peut se défaire, qui s'est amplifié à la mort de ses parents, dont il se sent responsable. L'explosion ayant suivi l'une de ses impossibilités de choisir, est due à son oubli d'éteindre le gaz. Ne sachant quel thermostat il fallait pour faire cuire le gâteau qu'il voulait préparer pour l'anniversaire de sa mère, s'en est suivi un drame quand ses parents sont revenus. Tout à la surprise de les voir revenir si tôt, alors que son indécision l'a fait laisser le gaz ouvert, il s'est précipité à leur rencontre, ayant tout juste eu le temps de les enserrer ce qui devait être une dernière fois. Était-ce le destin malicieux ? Toujours est-il qu'il fut appelé au même moment sur son téléphone par son oncle, pour qu'il l'aide à ranger la livraison du jour de son échoppe, situé un peu plus loin dans la rue. Il était à peine sorti de l'immeuble où il habitait avec ses parents quand l'explosion allure. Résultat de l'allumage d'une simple cigarette de la part de son père, alors que le gaz avait envahi une bonne partie de leur appartement. Celui-ci et son épouse n'ayant remarqué que trop tard l'odeur étrange qui avait envahi les lieux. Le fait d'hiver a fait les grands titres des journaux, parlant d'une négligence de la part du couple. Mais Kenichiro savait la vérité, et chaque jour, il devait vivre avec cette culpabilité en lui. Seul son oncle avait fini par lui faire avouer sa faute, alors qu'il se prostrait des heures entières dans un coin du magasin, qui était devenu son nouvel habitat, auprès de cet ongle bienveillant. Depuis, cette malédiction qui le tenaillait pour ce défaut de choix n'avait fait que devenir son fardeau. Il avait fini par être persuadé qu'il n'était pas responsable de la paire de ses parents, grâce aux paroles de son oncle, devenu son tuteur légal. Mais il ressentait toujours cette peur d'agir en lui, craignant de faire le mauvais choix encore plus qu'avant, et préférant demander aux autres de l'aider à prendre la bonne décision, plutôt que de provoquer un autre drame. Une autre erreur qui pourrait, à plus ou moins long terme, avoir des conséquences sur sa vie. Un mode de vie qui en faisait l'un de ses élèves dont presque personne ne remarque la présence dans la classe, pour ne pas savoir comment aborder les autres, à part un ou deux lui adressant un sourire, de temps à autre. C'est dans ce contexte de sa vie que Kenichiro remarqua un jour une jeune fille au sein de sa classe. C'était la première fois qu'il la voyait, à son grand étonnement. Habituellement, les nouveaux venus étaient présentés par les professeurs. Mais cette fille, il ne se rappelait pas l'avoir vu donner son identité aux autres élèves. Elle semblait être un peu comme lui, à l'écart des autres, mais avec un regard vide, comme absente à ce qui pouvait se dérouler pendant les cours. Son uniforme impeccable et ses longs cheveux noirs lui tombant jusque dans le milieu du dos trahissait le son évident qu'elle semblait avoir à son apparence. Son teint légèrement pâle et sa posture droite rajoutaient à cette impression étrange qui se dégageait d'elle. Il l'observait depuis un petit moment déjà, quand elle dirigea son regard vers lui, comme si elle avait deviné l'intérêt que Kenichiro lui portait. Un peu confus et honteux de l'avoir dévisagé de la sorte, celui-ci reprit sa position initiale, espérant qu'elle n'ait pas mal pris le fait qu'il l'ait observé de la sorte. Soudain, le professeur annonça la présence d'une nouvelle élève au sein de la classe. Celle-ci se montra devant tout le monde, affichant un sourire radieux, plein de joie de vivre. « Bonjour, je m'appelle Tsugumi Shibata. Je viens d'emménager avec mon papa qui est journaliste. Je suis très heureuse de faire votre connaissance à tous. » En seulement quelques minutes, Tsugumi s'était apporté l'adhésion de toute la classe, les garçons ne manquant pas de constater sa beauté, ainsi que son côté kawaii. Et les filles attendant avec impatience de connaître plus de détails sur elle dès la fin des cours, la considérant déjà pratiquement comme une petite sœur à part entière. Dès cet instant, la vie de Kinichiro allait changer du tout au tout, même s'il l'ignorait encore. À la demande du professeur, Tsugumi cherchait un pupitre où s'installer au sein de la classe. Quelle ne fut pas la surprise de Kinichiro lorsqu'elle choisit de s'asseoir à côté de lui. Lui, le garçon invisible que tout le monde évitait, à cause de son côté taciturne qui effrayait autant qu'il intriguait. « Je peux m'asseoir à côté de toi ? Ça ne te dérange pas ? » Kinichiro bafouillait à cette demande inattendue. « Non, bien sûr que non. Tu peux t'asseoir. Aucun souci. » Tsugumi lui offrit un sourire qui aurait pu faire fondre n'importe quel garçon. Et il sentit soudainement que lui, qui n'intéressait personne habituellement, était devenu dès ce moment le centre d'intérêt de toute la classe. Par le simple fait que Tsugumi ait choisi de s'asseoir à côté de lui. Un sentiment de jalousie semblait se déverser à son encontre, pendant que son visage rougissait involontairement. « Tu es tout rouge. C'est à cause de moi ? » Kinichiro ne savait pas quoi répondre, toujours en proie à son indécision maladive. Pourtant, il sentait qu'il pouvait contrer celle-ci. Par la simple présence de la jeune fille, c'était un mélange d'assurance et de confusion qui l'envahissait. Et à dire la vérité, c'était loin de lui déplaire. « Oui. Enfin, non. Je veux dire... » Tsugumi souria à nouveau, tout en cherchant à le rassurer. « Tu n'as pas à avoir honte de ça. Je peux comprendre. Moi aussi, j'étais timide dans mon ancienne école. Je peux t'aider à surmonter ça, si tu veux. Tu veux bien qu'on soit amis ? Je ne connais encore personne ici. J'ai l'impression qu'on peut bien s'entendre, toi et moi. » Encore un peu honteux, Kinichiro lui répondait par l'affirmative. Tout heureux au fond de lui, d'avoir une amie. Lui. L'éternel solitaire. Même s'il avait quelques autres amis avec qui il lui arrivait de discuter de temps en temps. Mais c'était des garçons. C'était différent. C'était la première fois qu'une fille s'intéressait à lui. Et le fait qu'elle lui ait demandé d'être son amie, il lui donnait l'impression de passer un cap qu'il pensait ne jamais franchir. Le reste du cours continua avec cette sensation de libération pour Kinichiro, qui n'avait jamais été aussi à l'aise avec quelqu'un. C'était très agréable. Dans le même temps, il aperçut l'autre jeune fille regarder dans leur direction. Elle semblait viser Tsugumi d'une manière curieuse, fronçant les sourcils comme si la présence de cette dernière l'a contrariée fortement. Kinichiro ressentit comme une aura sombre se dégageait alors d'elle, le mettant mal à l'aise. Puis, aussi soudainement, elle reprit sa position initiale comme si rien ne s'était passé. À la fin des cours, Tsugumi entraîna Kinichiro avec elle. Elle lui avait dit qu'elle voulait lui présenter son père, qui devait l'attendre dehors avant qu'elle ne rentre chez elle. Kinichiro ne pouvait rien refuser à une fille qu'il avait d'emblée choisie comme amie et réveillait en lui une sensation de bien-être qu'il pensait refouler en lui pour toujours. À l'extérieur, un homme qui ne devait pas avoir plus d'une quarantaine d'années, portant une barbe de quelques jours, ouvrit grand les bras à la vue de Tsugumi. Tsugumi, alors, dis-moi, ta première journée s'est bien passée ? Oui, je me suis même fait un ami. Un ami ? Déjà ? T'es bien ma fille, toujours direct dans tout ce que tu entreprends. Tsugumi sourit à son père, puis prit la main de Kinichiro. Le voilà, je te présente Kinichiro-chan. Kinichiro-chan, je te présente mon papa. Il s'appelle Hajime, c'est le meilleur des papas. Hajime semblait gêné par les paroles de sa fille et arborra un grand sourire. Je ne suis qu'un papa parmi tant d'autres, tu sais. Puis, s'adressant à Kinichiro, Enchanté de faire ta connaissance, Kenichiro-kun. Moi de même, Hajime-sama. La conversation s'engagea sur un peu tout et rien, échangeant leur passion. Hajime parlant de leur quotidien, l'obigeant à souvent faire changer sa fille d'école. Ce pourquoi il était très heureux qu'elle se soit déjà fait un ami. Quand Kinichiro demanda pourquoi il se déplaçait autant, le visage d'Hajime changea d'expression, ne semblant pas quoi dire. Tu peux lui en parler, j'ai confiance en lui. Puis, elle rajouta, Le visage d'Hajime redevint alors radieux et il expliqua à Kinichiro que comme sa fille avait déjà dû lui dire, il était journaliste. Il enquêtait sur un certain site web qui n'apparaîtrait qu'après les douze coups de minuit. Un site où on peut inscrire le nom d'une personne dont on veut se venger. Après cela, une fille vient rendre visite à la personne et lui propose une poupée dont la couleur peut varier suivant lequel de ses serviteurs l'incarne, mais toujours porteuse d'un fil rouge. Si l'on défait ce fil, le pacte est accepté. Et la fille des enfers, telle que Hajime l'a désigné, se chargeait d'exécuter la vengeance. Mais cela avait un prix. Une fois la vengeance accomplie, celui ou celle qui a pactisé se voit porteur d'une marque indélébile. Et à sa mort naturelle, le porteur de la marque sera lui aussi entraîné en enfer. Hajime eut indiqua que cette fille s'appelait Aïenma. Elle était souvent accompagnée de trois serviteurs. Un vieil homme, une femme et un autre homme plus jeune. Il l'aide dans l'accomplissement de la vengeance à accomplir. Hajime lui demanda de ne jamais faire appel à eux. Ce venger n'apportait que souffrance. Et le prix à payer pour cette vengeance était trop lourd. Il s'était donné comme mission de prouver l'existence d'Aïe et de mettre fin à ses actes. Précisa Kenichiro que si elle venait à entrer en contact avec lui ou s'il apprenait que quelqu'un l'avait fait, de le tenir au courant et de ne surtout pas défaire le fil rouge. Et même de lui apporter la poupée. Cela lui servirait de preuve. Kenichiro donna son accord. Même s'il avait encore un peu de mal à croire à tout ça. Un site où on pouvait se venger. La fille des enfers. Un pacte. Tout ça semblait un peu tiré par les cheveux. Mais néanmoins, il ne voulait pas faire de peine à Tsugumi. Par la suite, cette dernière et son père finirent par prendre congé et le laissèrent seul. Tsugumi lui souhaitant une bonne soirée et qu'elle avait hâte de le revoir dès demain. Ce qui fit à nouveau rougir Kenichiro. Une fois parti, il se remit à penser à tout ce que Hajime lui avait dit malgré tout. Au moins, il savait que cette jeune fille étrange dans la classe s'appelait Aï. Mais de là à croire qu'elle puisse venir des enfers, au même moment, son regard fut quelque peu attiré par le trottoir en face. Aï était là, semblant le fixer, l'air impassible. Ce qui eut pour effet de le faire se sentir mal à l'aise. Il observa un moment à son tour et finit par repartir vers le magasin de son oncle. Alors qu'il eut disparu au travers des rues, Aï se fit rejoindre par trois personnes. Encore lui ? Pendant combien de temps encore il va nous suivre ? Ça devient lourd à force. On devrait peut-être s'en occuper ? Lui donner la peur de sa vie ? C'est Shibata après tout. Tous m'en vous deux. Notre mission, c'est de faire en sorte que les vengeances demandées s'accomplissent. Pour le reste, c'est du ressort de la jeune maîtresse. Ouais, je sais, je sais. Mais cet empêcheur de vengeance commence sérieusement à me taper sur les nerfs. Je comprends ce que vous ressentez. Il m'est moi-même difficile de me retenir de ne pas le faire brûler comme j'ai fait brûler ceux qui m'ont enterré vivante. Mais vous savez tout comme moi qu'il ne peut rien faire contre nous. Et à dire la vérité, ce n'est pas lui qui m'inquiète le plus. Tsugumi et sa fâcheuse tendance à savoir où nous nous rendons et avec qui nous voulons prendre contact me posent bien plus de soucis. Oui. Il faudra que l'on prenne un jour une décision envers elle avant que ce soit l'araignée qui s'en charge. Ce qui aurait pour effet qu'elle ait plus de pouvoir contre la jeune maîtresse. Hors de question que ça arrive. J'ai déjà du mal à supporter la manière dont elle nous regarde. Comme si on n'était que des mouches prêtes à lui servir de repas. En ce qui te concerne, Red, tu es tellement nerveux que tu pourrais lui donner des égrards d'estomac. Très drôle, On. Ne vous en faites pas. L'araignée n'aura pas l'ascendant sur moi. Jamais. Quant à Hajime et Tsugumi, je prendrai une décision les concernant. Après la prochaine vengeance à accomplir, ce qui ne saurait tarder, Kenichiro sera bientôt face à moi. Donc, préparez-vous à intervenir dans très peu de temps. À ces mots, les trois comparses d'Ai se mirent à sourire. Un sourire rempli de satisfaction et d'impatience. Puis le petit groupe disparut dans les ténèbres du soir. Pendant ce temps, Kenichiro était arrivé devant le magasin de son oncle, là où il vivait. Mais son sang sembla se glacer en voyant qu'un autre homme était dans la boutique, avec lui. Un homme qu'il ne connaissait que trop bien. Un membre de la mafia locale qui se faisait appeler un protecteur. L'oncle de Kenichiro devait verser une partie de ses maigres recettes à cet homme pour ne pas voir sa boutique prise dans un incendie ou noyant dans des gerbes de sang. Il détestait cet homme arrogant qui prenait un malin plaisir à terroriser son oncle à chaque fois qu'il venait, se permettant même de faire son marché gratuitement. Et son oncle ne pouvait rien dire, sous peine que celui-ci en réfère à son patron et ordonne des représailles. Et puis, il vit que ce soir, l'homme de main passa un cap de violence, mettant son oncle au sol, le roi en deux coups. L'oncle de Kenichiro pissait le son, hurlant de douleur. Kenichiro entra en trompe dans le magasin, criant à l'homme de laisser son oncle tranquille, ce à quoi son oncle indiqua de ne surtout pas intervenir. Que c'était sa faute ? Il était en retard pour payer la caution de protection. L'homme s'arrêta, réitérant à l'oncle de Kenichiro ses obligations de payer, s'il ne voulait pas avoir des ennuis. Puis parti, n'en s'emportait au passage un pack de bières. Kenichiro aida son oncle à se relever, puis l'emmena dans sa chambre située au premier étage au-dessus du magasin, le soigna et l'aida à se coucher. Après avoir fermé la porte de chambre, laissant son oncle s'endormir, Kenichiro sentit son sang bouillir. Il savait que son oncle était incapable de payer la somme demandée. Les clients étaient rares en ce moment et si son oncle payait, il ne leur resterait plus rien pour vivre. Cette situation était intenable et il se demandait comment sortir. Puis il se rappela ce dont lui avait parlé le père de Tsugumi, la fille des enfers. Pour Kenichiro, submergé par la colère, c'était la solution pour que son oncle n'ait plus à subir le racket dont il était la victime. Sans trop réfléchir, il s'installa devant l'ordinateur de sa chambre et chercha le fameux site. Mais il se rappelait que celui-ci n'apparaissait qu'après les douze coups de minuit. Il attendit donc l'heure fatidique, se faisant manger avant de lire quelques mangas, histoire de se calmer un peu. Puis il vint l'heure attendue. Kenichiro se retrouva sur le site, composé d'une page noire où brillait une barre de recherche en son milieu. Au-dessus de cette barre figurait le message suivant. Nous vous vengeons en votre nom. Kenichiro inscrivait le nom de la personne d'où il voulait se venger. Il le connaissait bien puisque ce dernier se vantait suffisamment d'appartenir à une grande famille du banditisme, en l'indiquant à chaque fois qu'il venait prélever son dû. Kenichiro, pour une fois, n'hésita pas une seconde, déterminé à faire cesser ce calvaire à son oncle et valida la demande en cliquant sur le bouton d'envoi. Mais rien ne se passa dans l'immédiat et il laissa échapper un petit rire comme pour se dire à lui-même qu'il était vraiment idiot de croire qu'une telle chose puisse exister. Plus courrier des enfers. Quelle blague se disait-il. Et puis, il sentit comme une présence derrière lui. Il se retourna et il la vit. Aïe Enma, la fille des enfers, toujours habillée de son uniforme d'écolière. Soudain, sa vue se troubla et l'instant d'après il se retrouva dans un paysage étrange aux couleurs oscillant entre le rouge et l'oranger. Il se frotta les yeux et aperçut Aïe devant lui aux pieds d'un cerisier en fleurs dont les pétales étaient balayés par un vent invisible. Elle s'adressa alors à Kenichiro. Je m'appelle Aïe Enma. Tu m'as appelé, n'est-ce pas ? Kenichiro n'osait rien dire pendant qu'Aïe s'avançait vers lui, tenant une sorte de poupée de paille ornée d'un fil rouge tel que lui avait décrit Hajime. Cet endroit est l'enfer. Je t'ai emmené ici afin que tu aies un aperçu de ce qui t'attend une fois que tu auras scellé le pacte qui nous lira. Es-tu toujours décidé à te venger ? Kenichiro, encore un peu sous le choc, acquiesça de la tête. Puis Aïe lui tendit la poupée de paille. Vas-y, prends-la. Si tu veux vraiment obtenir réparation, tu n'as qu'à dénouer la ficelle. Une fois le nœud des fées, tu seras lié à moi par contrat. Je te vengerai. J'enverrai ton ennemi en enfer. Mais, tu dois savoir une chose. Une fois la vengeance accomplie, tu me devras une compensation. Deux tombes pour une malédiction. Quand viendra le jour de ta mort, ton âme ira aussi en enfer. Tu seras condamné à errer pour toujours, meurtri par mille souffrances. Et jamais il ne te sera possible de connaître le paradis. Tu ne connaîtras que l'enfer. A toi de décider du reste. Kenichiro prit la poupée de paille dans ses mains. Toujours incapable de proférer le moindre mot. Observant la ficelle rouge qui signifierait le point de départ d'un changement radical de son mode de vie. A y est repris. Je te laisse réfléchir. Mais n'oublie pas, une fois ta décision prise et le fil dénoué, il n'y aura pas de retour en arrière possible. Le pacte sera scellé. Je te vengerai et ton âme sera destinée à finir ici, en enfer. L'instant d'après, il y eut un nouveau flash. Et Kenichiro se retrouva dans sa chambre en proie à mille questions. Alors tout ça n'était pas une blague. C'était bien réel. A Yenma, le pacte, la poupée, les enfers. Cela faisait beaucoup emmagasiner dans son cerveau. Aï lui avait dit qu'il pouvait réfléchir. Tant que le fil rouge n'était pas délié, il avait encore la possibilité de renoncer à la vengeance. Mais cela signifierait que son oncle subirait encore les coups de son racketteur. Peut-être. Pire encore. Il se retrouve à nouveau face à son vieux compagnon de voyage. Le doute. L'indécision. Pour le moment, il avait besoin de dormir. Demain, il pourrait réfléchir à tout ça. Les jours suivants, Kenichiro en était encore à se demander si accepter de finir en enfer pour se venger était valable. Présence d'Aïe dans la classe avec toujours son air impassible ne faisait que renforcer son doute, se demandant s'il n'allait pas faire une erreur qu'il regretterait. Et puis, il se passe un événement qui allait renforcer encore plus ce sentiment. Tsugumi vit la poupée dans le sac de Kenichiro. Tu as rencontré Aïe malgré ce que mon père et moi t'avons dit sur elle ? Tu n'es qu'un imbécile ! Kenichiro se sentit comme un petit garçon face aux remontrances de Tsugumi. Je sais bien mais mon oncle cet homme qui le harcèle je ne supporte plus cette situation. Et tu crois qu'aller en enfer est la meilleure solution ? En faisant ce choix tu ne vaux pas mieux que la personne dont tu veux te venger. A ce moment Tsugumi vit que le professeur regardait dans leur direction et s'adressa à nouveau à voix plus basse à Kenichiro. On reparlera de ça dehors avec mon père. Kenichiro sentit que Tsugumi était en colère. En contactant Aïe il n'avait fait que s'attirer la colère de la seule amie qu'il avait. Il se sentait encore plus mal qu'avant. A la fin des cours Tsugumi expliqua la situation à son père. Kenichiro-kun pourquoi ? Nous t'avions pourtant mis en garde. Se venger n'est pas la bonne solution. Ne fais pas comme ceux qui ont laissé leur destin entre les mains d'Aïe avant toi. Tu vaux mieux que ça. J'en suis persuadé. Je ne vais pas te demander de me donner la poupée aujourd'hui mais réfléchis bien à ce que le fait de dénouer le fil implique. L'éternité plongée dans la souffrance après ta mort. C'est vraiment ce que tu veux ? Je ne sais pas. J'ai agi sous le coup de la colère. Mon oncle était à terre. J'ai cru qu'il allait mourir à cause de cet homme. Je comprends ça, crois-moi Kenichiro-kun. Mais en faisant ça, en dénouant ce fil, tu deviens un meurtrier. Repense à ça. Dès que tu seras persuadé de faire le bon choix et je suis sûr que tu le feras, donne la poupée à Tsugumi. Nous saurons quoi en faire. Et surtout, j'aurai la preuve qu'elle existe et j'aurai les moyens de la combattre plus efficacement. Tu me promets d'y réfléchir sagement ? Oui. Oui, je vous le promets, Hajime et Sama. Hajime fit alors un grand sourire et Tsugumi fit de même avant de lui apposer un baiser sur la joue et de partir avec son père. Ce dernier s'adressa à nouveau à Kenichiro. Souviens-toi, tu m'as promis Kenichiro-kun. Kenichiro observait Hajime et Tsugumi partir. Puis il regardait la poupée de paille dont la tête ressortait de son sac. Repensant à ce qu'avaient d'Yai, Hajime et Tsugumi, il avait encore la tête pleine de questions. Quand soudain, son téléphone se bit à sonner. Au bout du fil, il entendit son oncle hurler. Le raccateur était revenu, faisant pleuvoir les coups. Son oncle avait dû essayer de téléphoner et il avait dû faire tomber le combiné à cause des coups portés. Kenichiro entendait toute la scène. Il se rua en direction du magasin de ce dernier, les larmes aux yeux, pendant que plus loin, Hajime et Néon l'observaient. Tu crois qu'il va prendre la décision qu'il faut ? S'il veut que son oncle vive, c'est ce qu'il a de mieux à faire. Sinon, il passera le reste de sa vie à regretter de ne pas avoir choisi suffisamment vite. C'est à lui de choisir son destin. Nous ne sommes que ceux qui lui ont donné le moyen de prendre le chemin qui lui semble plus logique. Kenichiro arrivait au magasin pour y voir son oncle maculé au sang, ses yeux à demi fermés par les coups, son bras droit semblant ne plus pouvoir bouger, sans doute parce qu'il était frisé. Il cria à l'homme d'arrêter, de laisser son oncle tranquille. Ce dernier se mit à ricaner, continuant de frapper son oncle au sol et demandant qu'est-ce qu'un gosse pouvait bien faire face à un adulte et homme de la mafia qui plus est. Qu'il ferait mieux de la fermer. Il s'estimait heureux qu'il ne le frappe pas aussi. Et larmes remplies de colère, Kenichiro sortit la poupée de paille de son sac, lâchant celui-ci au sol et sans hésiter, dénoit le fil rouge. La poupée se désagrégea alors, ses morceaux devenant de la poussière s'élevant dans le ciel. Au même instant, le sceau du pacte se grava sur le bras droit de Kenichiro, pendant que Ren et Ons, installés en face du magasin, virent leur visage se marquer d'un sourire. Peu après, parés d'un kimono coloré amenés par Wanyudu des Enfers, Aïe apparut à leur côté. La vengeance sera accomplie. Dans le magasin, l'homme vit sa victime se volatiliser d'un seul coup. Pendant que les murs de la boutique changeaient de forme, semblant fondre, les étagères s'écroulant. Paniqué, l'homme se dirigea vers le fond du magasin où se trouvait une femme habillée d'un kimono, lui demandant de le suivre. Venez, la sortie est par là. L'homme demandait à la femme qui elle était, indiquant que c'était la première fois qu'il la voyait ici. Puis, tout souriant, il rajouta qu'il appréciait l'aide et qu'il voyait bien de quelle manière la remercier, avant de franchir la porte. Mais devant lui, il n'y avait qu'un long couloir au fond duquel se trouvait un mur, sans la moindre possibilité d'aller plus loin. Il se retourna, voulant demander ce que ça signifiait. Vous voyez ce mur ? C'est comme les faux espoirs que vous donnez à vos victimes, leur faire croire qu'ils pourront vivre, alors que vous savez déjà quel sera leur sort. Alors, sous ses yeux, la femme se transforma, révélant ses os, sortant de son corps, faisant tomber la chair au sol. Terrorisé et s'enfiant, l'homme cherchait malgré tout une issue en courant dans le couloir, suivi par le squelette vivant. Puis une porte sembla se dessiner sur un côté du mur. Tout sortirent deux hommes, l'un jeune, l'autre plus âgé, lui faisant signe de le suivre. Venez avec nous, vite ! Sans se faire prier, l'homme suivit les deux hommes. La porte se referma derrière lui, le plongeant dans le noir. Il appela, espérant que ses deux sauveurs l'aident à se diriger. Puis il sentit des liens s'enrouler autour de ses bras et ses jambes, et il fut propulsé vers un mur où se trouvait dessinée une cible géante, pendant que la pièce s'illuminait, révélant les deux hommes qu'il avait sauvés devant lui, revêtus de costumes de gangsters comme ceux qu'on envoie dans les vieux films policiers. Lui se trouvait plaqué et attaché contre cette cible géante, sans pouvoir parvenir à se libérer de ses liens. Il entendit alors les deux hommes parler. Je parie que j'utiliserais moins de balles que toi pour lui éclater la tronche. Vanta ! J'utilise peut-être plus de balles, mais les miennes font plus mal. Ah ouais ? Ben on va voir qui lui fait le plus mal. Là-dessus, les deux comparses tirèrent une pluie de balles sur l'homme, dont le corps se para de dizaines de trous sur tout le corps, déchiquetant ses bras, ses jambes, faisant tomber ses oreilles à force de recevoir des balles, pendant qu'il y aurait de la douleur au sentir et qu'il sentait sa vie s'enfuir de lui, ses yeux se fermant. Quelques instants plus tard, il se réveilla au même endroit, toujours attaché à la cible, mais sans la moindre trace de balles sur lui, comme si rien de ce qu'il avait vécu n'était arrivé. Il releva la tête, puis vit une jeune fille habillée d'un kimono de cérémonie, portant des décorations florales. Elle s'adressa alors à lui. Pauvre âme égarée dans les profondeurs des ténèbres, tu fais le mal et méprise ton prochain. Ton âme est à jamais souillée par le crime. Veux-tu goûter à la mort ? Elle étendit son bras droit et de son kimono sortit les mêmes motifs ornant les autres parties de l'habit, recouvrant toute la pièce jusqu'à ensevelir l'homme de ses couleurs. L'instant d'après, il se retrouva au milieu d'une barque, la jeune fille en face de lui, faisant avancer la barque sur un fleuve paré de dizaines de lampions, alors qu'il se dirigeait vers un portique devant eux. Encore sous le choc de ce qu'il venait de vivre, l'homme demanda où il était et ce que tout cela signifiait. Pour toute réponse, Aïe se contenta de cette phrase. « La vengeance a été accomplie. Les enfers t'attendent. » Peu après, Kenichiro, ayant vu l'homme qui raquettait son oncle disparaître sous ses yeux, se dirigea vers son oncle afin de vérifier que celui qui l'avait élevé depuis la mort de ses parents était toujours en vie. Une fois rassuré de ce fait, il appela une ambulance qui arriva rapidement et l'emmena à l'hôpital le plus proche. Deux jours plus tard, Kenichiro revint en cours, qu'il avait délaissé le temps d'être sûr que son oncle survivrait de ses blessures. Entre-temps, il avait trouvé un acquéreur pour la boutique afin que son oncle n'ait plus à subir d'autres éventuels racketteurs. L'argent de la vente leur permettrait de déménager dans une demeure où ils pourraient vivre sans craindre pour leur vie de la part d'autres hommes du même type. En cours, Kenichiro s'asseya à sa place habituelle où se trouvait déjà Tsugumi qui s'était inquiété de son absence. Il la rassura en lui disant que tout était fini et qu'elle n'aurait plus à s'inquiéter d'Aïe. Tsugumi remarqua alors la marque sur le bras de Kenichiro et comprit que ce dernier avait finalement fait le choix de dénouer le fil rouge de la poupée. Elle comprenait mieux l'absence d'Aïe dans la classe mais ne dit rien et respectant le choix de son ami. Mais elle savait aussi que cet échec signifiait pour elle de partir à nouveau afin de continuer la quête de son père. Elle apprit par la suite ce qui s'était passé. l'oncle de Kenichiro l'homme de la mafia le séjour à l'hôpital et comprenait le choix de son ami. À dire la vérité même si elle respectait le combat de son père en entendant le récit de son ami et en voyant la mine réjouie de celui-ci malgré le fait qu'il savait qu'il irait en enfer lui aussi elle ne pouvait s'empêcher de penser que son geste avait permis de sauver une vie qui ne méritait pas de mourir sous les coups d'un bandit sans scrupules ni moral. Et elle se demandait même si finalement les actions d'Ahi étaient si mauvaises que cela. Peut-être qu'elle et son père se trompaient sur son compte que son rôle était nécessaire qu'une certaine justice puisse équilibrer le monde des hommes. Mais pour l'instant elle préférait ne pas penser à tout ça et elle se contentait de profiter des quelques jours qui lui restaient à profiter de la compagnie et l'amitié de son ami avant qu'elle parte à nouveau sur les traces des prochains clients d'Ahi et ses comparses. Sous-titrage ST' 501 Il fut un temps où j'adorais les fêtes traditionnelles japonaises et en particulier celles de Lina Matsuri célébrer le troisième jour du troisième mois de l'année et faisant partie du cycle des Goseku. Je n'avais que 5 ans à l'époque et pour une petite fille de mon âge cette fête était juste l'événement le plus important en matière familiale. Bien sûr j'attendais avec impatience d'atteindre mes 7 ans pour pouvoir participer au Shishigo-san juste pour pouvoir défiler dans les rues jusqu'au temple habillé d'un yukata confectionné spécialement pour l'occasion. Mais en attendant ce jour Lina Matsuri fêté chaque année pour les petites filles jusqu'à leur 10 ans était un instant de pur bonheur. Du moins il l'était jusqu'à ce jour fatidique où tout a basculé simplement parce que mon cœur de petite fille m'a fait faire une erreur qu'aujourd'hui encore je regrette amèrement. Car à cause de moi ma famille à savoir mes parents ma grand-mère et surtout ma grande sœur ont été déchirés. Déchirés parce que ce jour-là ils m'ont perdu de manière définitive. Mais pas comme vous devez le penser. Non je ne suis pas morte ce jour-là mais parfois je me dis qu'il aurait mieux valu qu'il en soit ainsi. Je vois leur visage à chaque fois qu'ils me croisent partagés entre effroi et tristesse car ils savent ce que je suis. Ils savent le choix que j'ai fait simplement pour les sauver. Ils ne se pardonnent pas d'avoir manqué d'attention et de ne pas avoir fait suffisamment preuve de sévérité en ce funeste jour car tout ceci aurait pu être évité. D'ailleurs depuis cette date fatidique plus personne dans ma famille une fête inamatsuri à mon grand désespoir. Moi qui adorais tellement cette fête à cause de ma stupidité je l'ai détruite purement et simplement et jamais je ne pourrais réparer le tort que j'ai fait. Si vous saviez l'étendue de ma douleur quand je vois la photo de ma grand-mère décédée elle qui était la joie personnifiée la sagesse même l'endemain de mon changement à la suite de ma décision elle a préféré se donner la mort plutôt que de supporter me voir chaque jour du restant de sa vie lui rappelant mon choix. Je me souviens des cris de détresse de ma mère quand elle trouva son corps étalée sur son lit. Un débat planté en plein cœur. Jamais je n'oublierai la réaction de ma grande sœur en péchant d'entrer dans la chambre alors que j'avais été alerté par les cris me regardant comme si j'étais une pestiférée de la pire espèce comme pour me rappeler ce que j'étais devenu. Impossible de ne pas me rappeler son expression l'instant d'après retenant ses larmes de couler en me voyant croupi dans le couloir avec interdiction de voir ma grand-mère une dernière fois rajoutant à la douleur de voir partir celle que j'adorais tant. Mais je vous vois interrogatif vous devez vous demander comment une petite fille de 5 ans a pu en l'espace de 24 heures passer de soleil d'une maison à celui de créature du diable qu'il ne fallait surtout pas approcher pour bien comprendre il faut remonter à la veille de ce jour où j'ai choisi de perdre mon humanité pour sauver ma famille quitte à devenir une paria une monstruosité sans équivalent une honte majeure en plus de la représentation d'un danger sans commune mesure pour l'ensemble de ceux qui m'adulaient avant que tout arrive. On était la veille de l'année à Matsuri ma mère m'avait demandé d'aider ma grande soeur Ayumi à descendre le carton comportant les Inakazari dont les deux éléments principaux l'obina et l'amebina ainsi que l'inadan recouvert de son ankake mon père est en partie chercher de la mazake des ina harare des sushis shirashi des sakura mochi et de l'ushuriju pour le repas du lendemain une fois parvenu en bas ma mère disposa l'inadan pendant que ma soeur et moi sortions les poupées dans l'ordre donné par ma mère il était très important de ne pas les sortir n'importe comment d'abord les deux dairibina avec le shakou et les ventailles placés devant le biobu ensuite les bambori et les ibukuo puis entre les deux dairibina les sambokazari et ses vases de branches de pêcher artificiels sur le deuxième niveau figuraient les trois sanning kanjo et leurs takatsuki au troisième niveau se plaçaient les cinq gonin bayashi au quatrième niveau c'était les deux daijin séparés par les kakebanzen ainsi que le mandarini à droite et le cerisillant fleur à gauche le cinquième niveau lui était réservé aux trois shisho tandis que les deux derniers niveaux se composaient de personnages mineurs et d'accessoires comme les tansu les nagamochi les asamibako les kyodai l'aribako deux ibaishi les daizu les jubako les gogago et enfin le gojoguruma ces préparatifs sont très longs chaque étape doit être respectée rigoureusement car de leur disposition dépend la protection la plus efficace pour la réussite de la cérémonie et de la personne visée par cette fête à savoir les petites filles telles que moi une fois tout en place j'étais en admiration devant le résultat final l'année précédente nous n'avions pas tout l'ensemble nécessaire devant nous contenter des trois premiers niveaux du fait d'une situation financière très précaire entre temps mon père a eu une promotion et est devenu vice-président de la société où il travaillait depuis près de 20 ans un poste qu'il convoitait depuis des années et son travail acharné lui avait valu reconnaissance de la part de son patron qui voyait en lui son futur successeur et dans ce but lui avait offert ce véritable cadeau du ciel selon les propres mots de ma mère une évolution sociale arrivée deux mois avant l'Inamatsuri et la première chose que mon père a voulu faire pour fêter sa nouvelle position était d'acheter l'ensemble des éléments manquants d'Inakazari afin que la fête mettant destinée soit la plus prestigieuse possible il voulait que sa fille c'est-à-dire moi puisse avoir les yeux émerveillés de tant de luxe et de beauté le lendemain jour de la fête la journée fut inoubliable entre moments de jeu dans le jardin achat de costumes traditionnels l'après-midi après un repas où je crus que mon ventre allait exploser pendant que l'hilarité de mon père un peu aidé par l'absorption quelque peu intensive d'Amazaké fit froncer les sourcils de ma mère n'appréciant que fort peu ses points d'humour quelque peu déplacés devant deux jeunes filles à savoir moi et ma grande sœur mon père confus s'était même mis la tête au sol pour implorer son pardon de s'être comporté comme un immonde poivreau selon ces mots ce qui avait fait rire ma mère et ma grande sœur auxquelles je m'étais joint même si mon jeune âge à ce moment-là ne me permettait pas de tout comprendre de la situation le soir nous nous rendîmes tous ensemble près du fleuve afin d'offrir à ce dernier les petites poupées de paille disposées dans une barque prévue à cet effet pour la cérémonie de Nagashibina symbole de l'impureté disparue à ce moment-là tout était absolument parfait et rien ne pouvait présager du drame qui allait s'en suivre dès le lendemain juste après que mon acte stupide de petite fille nouvellement gâtée n'ait réveillé les esprits censé être écarté de mon entourage grâce justement à tout ce cérémonial et voilà j'étais tellement subjugué par toutes ces merveilleuses poupées que j'ai commis quelque chose d'un pardon pour faire simple ma mère qui s'occupait de faire dessouler mon père avec l'aide de ma grand-mère celui-ci n'ayant pu résister après le Nagashibina à descendre quelques Hamazake supplémentaires nous avait chargé ma grande sœur et moi de ranger les Inakazari dans leur carton un acte très important qui finalise l'action de protection les poupées doivent être rangées dans l'ordre inverse où elles ont été sorties et aucune ne doit manquer à l'appel si l'une des poupées figurait toujours à l'air libre dans l'enceinte de la maison séparée des autres passée 24 heures après l'Inamatsuri cela sonnait comme un grave sacrilège aux esprits protecteurs de la maison et surtout permettait aux esprits mauvais de pénétrer dans la maison symbolisant un péché d'orgueil et étant puni de la pire manière qui soit à savoir que les membres de la famille devraient périr pour laver la frouffée bien évidemment à cette époque j'ignorais ce détail prenant toute cette cérémonie ce faste comme un immense jeu dont ces poupées représentaient une fascination doublée d'une incompréhension pourquoi ne pouvais-je pas jouer avec ces poupées si belles et attirantes ma mère ma grand-mère et même ma grande soeur qui habituellement ne fait pas autant de manières pour de telles choses m'avaient expliqué qu'il était très important voire primordial de respecter les délais imposés pour ranger les poupées et que celles-ci n'étaient pas des jouets mais étaient là uniquement pour leur propre protection et surtout la mienne je ne comprenais rien à tout ça mon cerveau de petite fille de 5 ans ne voyant que de simples poupées et rien de plus de ce fait quand ma grande soeur qui était fatiguée ces dernières 24 heures dû s'interrompre à un moment du rangement avec moi elle me fit confiance pour terminer le rangement à ce moment-là il ne restait que les deux Daeri Bina à remettre dans le carton ainsi que Linadan pour elle il n'y avait rien de bien compliqué à ranger ces deux dernières poupées et leur support dans le carton avant de remonter le tout au grenier et elle me demanda donc d'achever le rituel seule pendant qu'elle même allait se coucher tenant à peine debout le reste fut un concours de circonstances ma mère avait demandé à ma soeur de veiller à ce que les poupées soient rangées dans les temps impartis pendant qu'elle s'occupait de soigner la gueule de bois de mon père grâce au remède de ma grand-mère la préparation de ceci ne pouvant que se faire à deux selon un rite bien particulier et propre aux croyances en fonction dans notre maison comment aurait-elle pu imaginer que ma soeur se serait vue pratiquement obligée à cause d'une fatigue obstruant toute lucidité de me laisser le soin de finir une cérémonie dont je ne comprenais pas toute l'importance à cause de mon âge pas vraiment à même d'en saisir les subtilités et je ne pouvais concevoir de laisser ces poupées enfermées pendant une année entière dans un carton au milieu d'un grenier envahi par le froid et la poussière alors ma soeur partie je rangeais l'inadan et l'oniba mais gardais avec moi la mébina la poupée représentant l'impératrice qui me fascinait par la beauté de ses habits et la majesté de son visage peint je montais le carton au grenier et le remettais à la place qui lui était dévolue avant de redescendre cachant la mébina sous mon kimono puis rejoignant ma chambre c'est le soir que je pris conscience de mon erreur qui allait faire basculer ma famille dans le désespoir le plus total c'est au cours du dîner que tout arriva mon père étant à nouveau sobre c'était joint à ma mère ma grand-mère ma grande soeur et moi pour le repas lorsque nous entendîmes un grand bruit venir du couloir alertés et pensant à un cop rigoleur mon père se leva immédiatement dans la direction où nous semblait provenir le bruit le temps semblait de s'être arrêté à ce moment et nous attendions toutes anxieuses de la suite que mon père revint un porteur en tout cas nous l'espérions de nouvelles nous annonçant que ces bruits étaient le fait de souris d'un objet tombé à la suite d'un quelconque courant d'air mais quand il revint il n'était pas seul et en plus de cela en très mauvaise posture mais ce n'était pas le plus inquiétant ses pieds ne touchaient plus le sol car il était maintenu en l'air son dos étant la proie d'une immense main griffue telle que nous le verrions plus tard son visage était d'une blancheur comme nous n'aurions jamais pu penser qu'il était possible qu'un être humain en fût capable il transpirait à grandes gouttes complètement terrorisé par la créature qui le maintenait dans cette position oui j'ai bien dit créature car il était évident que ce qui n'était encore qu'une silhouette rien que par l'ombre projetée sur le sol n'avait rien d'humain l'ombre entra dans la lumière de la pièce c'est ainsi que nous put mieux distinguer sa forme la créature devait bien faire plus de 2 mètres de haut son corps recouvert d'un kimono noir paré de Kenji ayant tous des rapports avec les esprits la mort et la souffrance cachait à peine un corps laissant montrer des os apparents tout juste recouvert de parties de chair ça y est sa tête était ornée d'un jingaza son visage à l'image de son corps se composait des os d'un crâne humain seule la moitié comportait de la chair son autre main elle aussi fait d'eau mais avec de grandes griffes à son extrémité portait quelque chose au début nous ne parvenions pas à voir ce que c'était et à vrai dire nos yeux se portaient surtout sur mon père qui semblait agonisé c'est là que nous vîmes que du sang couler au sol son sang sans doute dû à la blessure au dos perpétrée par l'autre main de la créature puis la créature s'avança encore jusqu'à s'arrêter devant la table où nous manchions elle jeta comme s'il s'agissait d'un déchet mon père au sol ma mère se précipita alors pour vérifier qu'il vivait toujours son pouls était faible il respirait encore puis la créature montra l'objet qu'elle portait à sa main droite voyant de quoi il s'agissait ma mère ma grand-mère et ma soeur se mirent à faire de grands yeux semblant terrifiés par ce qu'elles voyaient et surtout semblant comprendre la raison de la présence de lettres de cauchemar qui se dressaient devant elle l'objet n'était ni plus ni moins que la poupée la mébina que je pensais parvenue à cacher aux yeux de ma famille afin de ne pas me faire gronder ma grand-mère se mit à faire des signes qui ressemblaient à des prières ma soeur se mit à pleurer à chaudes larmes pendant que ma mère se mit à genoux devant la créature l'implorant de ne pas tuer sa famille pour la frouffer aux esprits protecteurs je ne comprenais rien ce qui se passait j'ai voulu demander à ma soeur ce qui se passait et ce qu'était cette chose devant nous il se retourna vers moi l'air accusateur semblant comprendre que je n'avais pas achevé le rituel de rangement par la présence de la mébina dans la main de la créature elle me demanda ou plutôt elle cria pourquoi je n'avais pas mis la mébina dans le carton avec les autres qu'elle m'avait fait confiance et qu'à cause de ma stupidité toute notre famille était destinée à mourir je ne comprenais pas ces paroles comment le simple fait d'avoir caché une simple poupée pouvait nous faire mourir ma grand-mère elle aussi se mit à pleurer tout en continuant de prier levant ses mains au ciel en psalmodiant des paroles presque inaudibles mon père lui était couché sur le dos la vie semblant se retirer de lui petit à petit son visage devenant de plus en plus blanc ses bras et ses jambes ne donnant plus de signes de mouvement je me mis à pleurer à mon tour demandant ce qui se passait et pourquoi tout le monde avait peur il pleurait je voulais qu'on m'explique ce qui se passait la créature s'avança alors repoussant avec son pied ma mère qui était sur son chemin celle-ci poussa un cri de douleur avant que son corps soit stoppé par un des pieds de la table l'aide cadavérique me montra alors la médina me demandant si c'était bien moi qui l'avait cachée si c'était bien moi qui n'avais pas achevé le rituel de protection pensant qu'à mon désir de possession au détriment de la vie de ma propre famille je pleurais de plus belle indiquant que je ne voyais pas de quoi elle parlait que je n'avais fait que prendre une poupée juste pour jouer avec parce que je la trouvais tellement jolie la créature se présenta comme un Shinigami un dieu de la mort elle était ici parce que j'avais bafoué la loi des esprits en ne pensant à ma propre avidité et que par ce geste j'avais décidé de la mort de ma famille je regardais ma soeur et ma grand-mère puis ma mère au sol dans le sang se relever de peur d'irriter encore plus le Shinigami mon père lui semblait ne plus être parmi-toi Shinigami fit un geste et une étrange lumière sortit du corps de mon père comme une boule d'énergie qui vint vers le Shinigami dans sa main le dieu de la mort l'a mis alors dans sa bouche et se mit à la valeur j'appris plus tard que c'était l'âme de mon père qui venait d'être dévorée et le Shinigami s'apprêtait à prendre celle de ma mère quand je me mets à crier dans sa direction demandant s'il y avait une manière d'espier ma faute un moyen de sauver ma famille le Shinigami stoppa alors sa main qui s'était apposée sur le corps de ma mère je s'avança à nouveau dans ma direction il pencha alors son visage vers le mien et de sa voix caverneuse me demanda à quel prix j'étais disposé à lui payer que sa famille ait la vie sauf je ne sais pas encore pourquoi j'ai dit ça à ce moment ne sachant même pas la répercussion de mes paroles mais je dis au Shinigami que j'étais prêt à me mettre à son service pour réparer mes torts du moment que ma famille vive toujours le Shinigami il semblait intéressé par ma proposition comme s'il ne s'attendait pas à une telle réponse de la part d'une enfant il me demandait alors si j'étais vraiment prêt à respecter mes paroles ou si c'était juste une manière de gagner du temps car si c'était le cas il prendrait ma vie en promis avant les autres membres de ma famille je lui criais que oui je voulais les sauver que pour ça j'étais prêt à sacrifier ma propre existence pour leur permettre de ne pas mourir le Shinigami se mit à rire un rire glacial qui me terrorisa puis il me tendit la main me disant que si tel était mon souhait il acceptait ma proposition qu'il ferait de moi une Shinigami et qu'ainsi ma famille serait sauve qu'il suffisait juste qu'il touche mon coeur pour le rendre froid comme la mort et enlever mon humanité ma famille vivrait mais je devrais continuer de vivre parmi eux acceptant leur regard de médisance leur rejet de toute forme d'amour envers moi devenant pour eux une étrangère un être personnifiant la mort à laquelle ils ont échappé en ce jour par mon choix je deviendrai une Shinigami à part entière quand tous les membres de ma famille aujourd'hui épargnés périraient après que j'ai absorbé leur âme lors de leur dernier instant si je ne mangeais pas leur âme au moment de leur mort si une seule d'entre elles venait à s'échapper dans les limbes ou voler par une amérante à cause de mon incompétence à réaliser ma tâche ils reviendraient alors et reprendraient là où ils s'étaient arrêtés ils avaleraient leurs âmes lui-même sans attendre leur temps naturel devant mes yeux avant de dévorer mon âme à son tour il me demanda si je comprenais bien le sens de ces paroles et que je persistais à vouloir devenir un être comme lui juste pour sauver les membres de sa famille et moi-même je répondis que oui du haut de mes seulement cinq ans ma réponse sembla satisfaire le Shinigami il plaça alors sa main sur ma poitrine je ressentis alors un froid intense m'envaillait me saisissant tout le corps cette sensation parvint jusqu'aux extrémités de mes pieds de mes mains et du sommet de mon crâne au bout de quelques minutes qui me parurent interminables je ne ressentis plus rien mes mains étaient devenues pleines presque transparentes et je pressentais qu'il devait en être de même pour mon visage je sentais que je n'étais plus né je ne voyais plus ma soeur ma grand-mère ma mère de la même manière apercevant une sorte d'aura autour d'eux devinant ce que je voyais le Shinigami m'apprit que cette aura que j'apercevais était la marque de vie des vivants plus celle-ci est intensive et bleutée plus sa vie est éloignée de la mort quand celle-ci vire au blanc elle était la moitié de son existence quand elle devient grise il ne lui reste plus qu'un quart de son espérance de vie quand elle devient noire elle est arrivée à son terme et ce sera le moment pour moi de la prendre en l'absorbant rien qu'en touchant la personne quand tous les membres restants de ma famille auront été absorbés je deviendrai une Shinigami à part entière je pourrais prétendre à une vie différente et qu'alors il viendrait me rechercher pour m'emmener au sanctuaire où je recevrai l'ours le pouvoir de prendre toute vie même si elle n'est pas arrivée à son terme tel qu'il l'avait fait avec mon père ce pouvoir permet d'éliminer les humains susceptibles de trop modifier le destin de l'humanité et de ce fait d'abréger le travail des Shinigamis et de punir ceux qui ont transgressé les lois de la mort et des esprits il indiqua qu'il m'apprendrait comment se servir de ce pouvoir une fois que j'aurai l'ouros en moi et que je serai donc une vraie Shinigami parce que j'aurais prouvé que je méritais de l'être après cela le Shinigami repartit de la même manière qu'il était venu me rappelant que je ne deviendrai libre qu'une fois absorbé toutes les âmes de ma famille et me laissant ainsi seul avec mes doutes et l'angoisse du choix que je venais de faire voilà vous savez maintenant ce que je suis ce que j'ai fait pour le devenir et la raison pour laquelle ma mère et ma grande soeur ont peur de moi ou ne me considèrent plus comme un membre de leur famille l'âme de ma grand-mère fut la première que j'ai absorbé respectant cela la promesse faite à mon créateur Ishioki et je sais que ma mère devrait suivre très bientôt son aura est déjà d'un gris très sombre presque noir celle de ma soeur est encore de couleur blanche signe qu'il lui reste encore plusieurs années à vivre plusieurs années durant lesquelles je ne pourrais pas me montrer sous peine de révéler ma véritable nature auprès des hommes c'est une autre des conditions de mon contrat je ne peux sortir de cette maison sauf pour absorber l'âme des personnes faisant partie du deal à savoir ma mère et ma soeur si l'une d'elles venait à mourir à l'extérieur de la maison il me faudrait me rendre sur place pour absorber leur âme avant qu'elle soit volée par une amérante ce qui aurait pour conséquence de briser le pacte fait avec Ishioki pour ma mère ce ne sera pas le cas elle est déjà au port de la mort et ne sera bientôt plus en mesure de se déplacer au dehors du fait de sa paralysie des gens en pleine expansion pour ma soeur je devrais redoubler de prudence mais Ishioki m'a indiqué qu'étant encore lié aux membres restants de ma famille je recevrai comme une sorte de signal me prévenant de leur mort comme un flash à l'intérieur de ma tête indiquant le lieu où leur corps vient de tomber ce qui devrait me permettre de me rendre rapidement sur place pour dévorer son âme même n'étant qu'une sorte d'apprenti j'ai le don d'ubiquité et peux donc me déplacer instantanément à l'endroit que je désire du moment que je connais l'endroit où se trouve le corps dont je dois absorber l'âme voilà mon histoire vous êtes libre de juger mon choix je ne vous en voudrais pas mais je ne regrette pas ce moment la seule chose pour laquelle je m'en veux c'est d'avoir voulu garder cette poupée à l'origine de tout depuis je déteste l'Ina Matsuri comme toutes les autres fêtes d'ailleurs elle me rappelle trop ma condition d'être de mort ma faute le calvaire subi par ma famille cela peut paraître cruel mais j'aimerais que ma soeur ne tarde pas trop à mourir à son tour afin que je me libère de ce carcan et que je goûte pleinement à mon rôle de Shinigami en recevant l'Ouros car telle est la voie que j'ai choisi elle se dresse devant moi avec toute sa beauté irréelle ses longs cheveux noirs flottant au vent et ses vents glacés qui submergent tout l'espace l'entouant alors que son regard me fixe avec mépris je sens sa colère qui émane de son corps se dirigeant vers moi comme une tempête s'abattant sans pitié faisant tomber sur le sol enneger je sens mon coeur battre à vive allure mon corps est comme transpercé de toutes parts des flux d'un froid intense tel des pics de glace saillant une vie propre je suis comme paralysé c'est comme si j'étais attaché par des fils à vie retenant tous mes membres tirant leur extrémité et tentant de les faire roure elle est là me signifiant mon erreur de n'avoir pas su tenir ma promesse cette promesse faite est enfant alors que je m'étais déjà rendu dans ses lieux son territoire que nul humain n'a le droit de fouler du pied sans subir les conséquences nombre de personnes pensent qu'elle n'est qu'une légende mais moi je sais qu'il n'en est rien je sais qu'elle est bien réelle qu'elle s'apprête à me faire subir son courroux pour avoir une nouvelle fois sali la blancheur du paysage par ma présence pour ne pas m'être souvenu de ses paroles me demandant de ne jamais revenir ici sous peine de mourir de ses mains j'ai obtenu un sursis il y a 30 ans de cela et je venais de le cacher je venais de perdre le droit de continuer de vivre j'étais destiné à devenir une de ses nombreuses victimes celle qui comme moi avait osé souiller ses terres de neige et de glace ses montagnes où elle régnait qu'elle protégeait des actes de l'être humain cette race qu'elle exécrait pour détruire toute la beauté qui se trouvait à portée de ses mains cette race de conquérants qui ne voyait dans la montagne où elle vivait avec un simple mot pouvant servir à étendre toujours plus l'avidité le désir et la convoitise humaine et se moquant bien du ressenti des créatures présentes sur place telles qu'elle en faisait partie on dit d'elle qu'elle n'est qu'un esprit malfaisant une déesse de la mort pour quiconque commettrait l'outrage de défier son titre de gardienne de ses montagnes qui ont longtemps été sacrées dans des temps tellement anciens que nul ne s'en souvient mais elle est bien plus que cela certains la réduisent au statut de yokai des inconscients ignorants ne connaissant d'elle que des légendes inscrites dans des livres des images sans âme faites par des artistes n'ayant aucune idée de son apparence véritable aucun d'entre eux n'a pu transcrire la beauté de son apparence Ae Yukiona la femme des neiges celle qui protège la montagne de la souillure humaine aujourd'hui je sais que je vais mourir de ses mains que mes pleurs qui tombent sur la surface blanche montoir n'y changeront rien j'aurais beau gémir implorer son pardon la supplier je n'aurais pas de seconde chance telle qu'elle me l'a accordée trente ans auparavant parce que je n'étais qu'un jeune enfant plein d'innocence et inconscient du mal fait par mes parents à la montagne d'où elle était la quartier d'un coup les souvenirs de cette nuit-là me revin la nuit où mes parents ont perdu la vie leur corps gelé sur toute la surface eux aussi ont tenté de l'implorer lui demandant de pardonner leur arrogance pour s'être introduit sur son territoire sans qu'elle n'était qu'une invention une simple histoire pour faire peur aux enfants touristes malvés ils ont tenté de lui expliquer qu'ils n'avaient pas de mauvaises intentions leur présence ne s'est limitée qu'à faire de simples photos des paysages montagnés à la demande d'un magazine mais elle n'a pas voulu entendre leurs excuses ne voyant eux que des envahisseurs venus perturber la quiétude de sa montagne son territoire j'ai vu de mes yeux d'enfance sans toutefois tout comprendre Yukio n'a touché la tête de mon père et de ma mère avant qu'une couche de glace le fasse d'eux des statues sans vie s'écroulant sur le sol de mes yeux ce n'est qu'après qu'elle m'a vu avec mon regard innocent semblant à lui demander grâce même si j'ignorais le sens de ce mot du fait de mon jeune âge je l'ai vu s'approcher son regard noir s'est soudain indouci comme si elle comprenait que j'étais différent de mes parents contrairement à eux je n'avais pas eu le désir de me rendre sur son domaine je n'avais pas eu la volonté de la défier sur son territoire de praver son existence l'espace d'une seconde j'ai cru percevoir un semblant de larmes dans ses yeux bleus et glacés comme si le fait de me voir lui rappelait des souvenirs douloureux qu'elle pensait enfouie dans sa mémoire je reste persuadé que c'est ma nature d'enfant qui m'a valu son pardon et sa pitié elle s'est alors accropie devant moi m'a caressé les chevaux j'ai senti un léger picotement envahir le dessus de mon crâne une légère et fine couche de glace se déposant sur ceux-ci voyant mes larmes car je venais de comprendre par leur silence après leur avoir demandé qui était cette belle dame que je ne reverrai plus jamais mes parents Yukiona a alors frôlé ma joue droite dans un geste tendre comme le font les mères humaines à leur progémiture puis elle a stoppé Mela les faisant se transformer en petits morceaux de glace et les enlevant de mon visage pour les faire tomber sur le sol il m'a regardé encore quelques minutes avant de pencher son visage sur moi j'ai senti son froid baiser sur la peau de mon front c'était une sensation étrange malgré la froideur je sentais comme une forme de chaleur émanant de ce baiser elle comprenait mon malheur la perte de mes parents c'était comme si elle s'excusait de m'avoir rendu orphelin c'est là qu'elle m'a dit ces paroles m'indiquant qu'elle me laissait la vie sceau parce que je lui rappelais son propre enfant tué par des chasseurs humains il y avait des siècles de cela depuis elle, elle est humain et est sans pitié à tous ceux de cette race qui osent venir sur la montagne où elle a subi cette perte mais parce que j'étais un enfant elle m'accordait sa clémence à la condition de ne jamais revenir sur ces terres et encore moins d'amener d'autres représentants de la race humaine car si je rompais cette promesse je subirais le même sort que mes parents et à mon tour je devrais traverser le fleuve Sanzu-no-Kawa pour rejoindre mes ancêtres en empruntant le pire des chemins celui des eaux de cercle car rompre la promesse faite envers un yokai c'est s'exposer à la colère divine et lors de ma rencontre avec Datsueba et Keneo les démons chargés de déterminer le poids des péchés avant de se rendre sur le fleuve des trois chemins l'autre nom de la Sanzu-no-Kawa ma faute serait immédiatement perçue une faute qui me vaudrait les pires tourments une fois de l'autre côté mon jeune âge et la gentillesse de Yukiona sur l'instant m'ont fait promet de ne jamais revenir ignorant les répercussions d'une telle promesse faite à un yokai et Yukiona m'a souri alors satisfaite de ma réponse faisant confiance en mes parents ensuite elle a posé ses doigts sur mes paupières les faisant s'abaisser je suis tombé dans un profond sommeil quelques heures plus tard je me suis réveillé au sein d'un hôpital les médecins m'ont expliqué que des villageois m'avaient trouvé au pied de la montagne juste devant le territoire de Yukiona que personne ne devait franchir bien que connaissant cette légende mes parents n'étaient pas des natifs de cette région et n'étaient pas coutumiers du respect de celle-ci tel que le pratiquaient les habitants locaux ce fut leur première erreur et ils en payèrent le prix quant à moi en grandissant et au fur et à mesure que je devenais adulte j'ai fini par croire que ces visions de Yukiona n'avaient été qu'un rêve un doux rêve d'enfant venant d'un esprit voulant trouver une explication à la mort de mes parents les corps de ceux-ci avaient été trouvés un peu plus loin de l'endroit où je fus découvert par les villageois l'enquête officielle précisait qu'ils étaient morts de froid et les habitants du village savaient que leur mort était due à la colère de Yukiona pour avoir osé prever l'interdit et s'être rendu sur les terres de cette dernière j'ai été élevé par mes grands-parents sur l'île Kyushu loin de cette région loin des croyances concernant Yukiona et finalement je me suis persuadé de la stupidité de ces visions qui ne pouvaient être vraies j'ai suivi la trace de mes parents devenant photographe moi aussi parcourant le Japon à la recherche des plus beaux sites pour des magazines spécialisés jusqu'au jour où un de mes clients m'a demandé des photos de la région où mes parents trouvèrent la mort lorsque j'étais enfant il y avait une forme d'instinct malgré moi qui me disait de ne pas retourner à cet endroit c'était comme une voix en moi qui me l'interdisait sans que je sache exactement pourquoi après tout c'était un lieu comme les autres je pensais que c'était peut-être dû au fait que mes parents y avaient perdu la vie une sorte de défense mentale incontrôlable alors pendant des années j'ai refusé de me rendre dans cette région malgré l'insistance de Krio Exige et puis l'être humain étant faible de nature face à l'assurance de recevoir une grosse somme pour aller contre sa volonté propre j'ai craqué et accepté de me rendre sur place le virement de 800 000 yens sur mon compte a été suffisant pour me convaincre et donc j'ai commencé à explorer la région contentant au départ des alentours de la montagne suivant cela les conseils des villageois entourant cette zone indiquant qu'il ne fallait pas franchir la limite du pied de la montagne sous peine de déclencher la colère de Yuki Onar Yuki Onar comme je ne me rappelais plus les circonstances dans lesquelles j'avais perdu mes parents et pensant que mes visions de cette femme au teint blanc et aux yeux bleus comme la glace n'étaient que des affabulations je n'ai pas réagi tout de suite certes avec l'âge je m'étais familiarisé avec les légendes par ce mot le Japon et Yuki Onar faisait partie des plus populaires bien sûr l'apparence la décrivant m'a au début troublé car même si je ne me rappelais pas mon rêve d'enfant il subsistait quelques bribes de celui-ci et les ressemblances de cette vision avec Yuki Onar étaient étonnantes comme dans ma vision Yuki Onar était une femme d'une grande beauté à la longue chevelure noire trappée dans une robe d'un blanc intense et immaculé comme la neige elle semblait flotter au-dessus du sol donnant l'impression de ne pas avoir de pied et ses yeux d'un peu froid et profond comme la mort ressemblaient en tout point aux quelques souvenirs qui véhiculaient dans ma tête c'était troublant certes mais je ne pouvais pas renoncer aux 400 milliennes supplémentaires promis en cas de photographie pris sur le territoire interdit la part du gain faisant le reste j'ébravais la légende et les recommandations des villageois de la région et pénétré sur les terres de Yuki Onar la première journée il ne s'est rien passé d'inquiétant tout juste ai-je perçu des vents anormalement agités allant à l'inverse de ce qu'annonçait la météo consultée sur mon portable le deuxième jour les faits étranges se sont multipliés la boussole bougeait dans tous les sens impossible de savoir où j'étais idem pour mon portable non seulement je ne recevais plus le moindre signal de réseau mais aucune application quelle qu'elle soit ne voulait s'ouvrir même l'heure ne s'affichait plus en plus de ça les vents s'intensifiaient et j'avais la bizarre impression d'entendre des murmures à l'intérieur de ceux-ci voire des morceaux de phrases du style par dernière chance promesse trahi sur le coup j'étais persuadé qu'il ne pouvait s'agir que de mon imagination et bien évidemment je n'en ai pas tenu compte mais le troisième jour j'ai très vite déchanté quand Yukio Na est apparu devant moi alors que je sortais de la tente que j'avais montée alerté par une voix féminine m'indiquant que j'avais trahi ma promesse et que je devais en subir les conséquences et c'est à ce moment de mon récit exposé plus avant dans mon histoire que je vous ai raconté que je me retrouve à présent dès lors j'ai compris que mes visions d'enfance n'en étaient pas du fait de ses souvenirs remontés à la surface je me souvenais de tout cette nuit mes parents périrent des mains de Yukio Na de sa clémence envers moi ma promesse que je lui avais faite et que je venais stupidement de trahir parce que je ne croyais plus en elle mais déjà je n'avais plus loisir de penser à une éventuelle remise de peine de sa part je savais qu'elle n'arriverait pas sa robe blanche brûlait mes yeux par sa lumière irréelle pendant que Yukio Na s'approchait vers moi révélant l'absence de pied son regard accusateur pesant de tout son poids sur mes épaules bientôt elle ne fut plus qu'à quelques centimètres de moi je pleurais comme j'avais pleuré la première fois où le regard s'était croisé trente ans de part mais cette fois Yukio Na ne sécherait pas mes larmes cette fois elle apposerait sa main glaciale sur ma tête comme elle l'avait fait mais pas et très vite je sentais la glace envahir tout mon corps je me transformais en statue comme mes parents avant comme tous ceux ayant travé sa loi pour n'avoir pas su saisir la chance qu'elle m'avait offert de survivre pour ma stupidité j'allais rejoindre j'allais rejoindre tous ceux n'ayant précédé je ne sais pas si le petit dictaphone dans ma poche a pu tout enregistrer jusqu'à présent la glace aura sûrement une raison d'une partie de mon récit malgré tout sachez ceci ne provoquez pas la colère de Yukio Na jamais et surtout ne vous rendez pas sur ces terres sous peine de subir ces foudres glacées et son toucher mortel Yukio Na existe ne vous fiez pas à sa beauté et son apparente gentillesse à partir du moment où vous subissez son regard vous êtes déjà un mort en devenir Yojiro Kawatsumi ce nom ne dira vraisemblablement pas grand chose à la plupart d'entre vous même si vous êtes féru d'histoire japonaise tout simplement parce que ce samouraï était tellement discret dans son art que personne n'a jamais su qu'il était à l'origine de plus d'une centaine de meurtres tous commandités par son shogun Yoshimune Togekawa entre 1720 et 1735 les opposants politiques pour la plupart quelques démiots considérés comme des traîtres ayant pactisé avec l'extérieur du pays pour leur profit personnel allant ainsi à l'encontre du Sakoku la loi de fermeture commerciale du Japon aux autres nations leur générant des richesses cachées aux shogunas comme ses actions devaient rester secrètes aux yeux du peuple Yojiro était là pour faire respecter l'autorité de son shogun en assassinant donc ennemi les systèmes politiques rebelles au Sakoku ou simplement des commerçants indélicats ne versant pas la totalité de leur tribu mensuelle réservée aux démiots une sorte d'impôt sur le droit d'exercer leur profession au sein du territoire où ils vivaient et plus rarement des paysans ayant volontairement omis l'existence d'un garçon en âge de rejoindre l'armée du shogun incorporation obligatoire pour tous les jeunes garçons dès l'âge de 16 ans il arrivait aussi que Yojiro ait à exécuter une famille entière afin de livrer une jeune fille de cette dernière pour le condamner Mio voulant faire sa guécha personnelle après le refus de celle-ci d'accéder à sa demande malgré les suppliques de ses parents sachant pertinemment que ce refus serait pris comme une insulte envers le commanditaire de la demande comme vous le voyez Yojiro était une ombre une silhouette dans la nuit que personne n'avait pu percevoir ne serait-ce qu'un instant que ce soit avant ses actes pendant ou même après sa lame était la fameuse Onjo Masamune un katana légendaire fabriqué par le forgeron Goro Nyudo Masamune on ignore comment cette lame mythique était arrivée entre ses mains à l'origine le sabre était la propriété du premier shogun de l'ère Tokigawa il était transmis à chaque génération ce qui veut dire que seul le shogun Yoshimune Takegawa avait pu lui offrir ce sabre ou plutôt prêter tellement il aurait été inconcevable qu'une lame servant de symbole de passation de pouvoir d'un shogun à l'autre ait été offert une autre légende indique que la Onjo Masamune faisait peur à Yoshimune Takegawa disant d'elle qu'il sortait une aura maléfique de son tsuba la garde du sabre renfermant les âmes de toutes ses victimes au cours des années depuis sa création du fait d'un pacte entre son créateur Goro Nyudo Masamune et un démon afin d'obtenir la lame la plus parfaite qu'il soit raison pour laquelle elle ne s'était jamais brisée et que toute personne frappée par elle ne se relevait jamais pour éviter une indignation nationale du fait de la disparition de ce katana de légende au sein du palais du shogun une copie aura été forgée dans le plus grand secret afin de cacher que le véritable Onjo Masamune était dans les mains d'un assassin de l'ombre Yojiro était très fier d'être le possesseur secret de cette lame son seul regret était qu'il ne pouvait se vanter d'en être plus ou moins le propriétaire conscient malgré tout qu'à sa mort le sabre reviendrait entre les mains de Yoshimune et Takegawa afin que personne d'indigne ne s'en empare parmi la famille de l'assassin même si cela avait peu de chances d'arriver Yojiro n'ayant pas de descendance et sa seule famille existante et restante était un frère qui vivait à plusieurs centaines de kilomètres de la maison de Yojiro et dont il n'était même pas sûr que ce dernier se souvienne de lui comme tout samouraï il aurait aimé que son sabre soit enterré avec lui mais au vu de l'histoire de celui-ci il savait parfaitement qu'il serait enterré sans lui avec à sa place une lame vulgaire afin de donner le change et surtout éviter que quelqu'un la reconnaisse et provoque un tollé national qu'un tel sabre ait échou dans les mains d'une personne n'étant pas de la lignée du shogun quoi qu'il en soit Yojiro prenait grand soin de son katana au moins autant que la discrétion de ses missions il n'avait jamais eu non plus le moindre remords à tuer froidement homme femme et enfant avec lui seul comptait les ordres de son seigneur qui valait pour Yojiro comme la parole d'une divinité et il lui était inconcevable de discuter ne serait-ce qu'une partie de ceci il se moquait bien si ses victimes étaient de véritables coupables de la nation ou bien innocents de tout crime dont on les accusait tout ce qui comptait c'était de répondre à la demande qu'on lui transmettait et d'en recevoir le dû pour la réussite de ses missions et en cela le shogun savait être très généreux pour son assassin privilégié il n'était pas le seul à être aux ordres de ce dernier mais il était le plus efficace d'entre eux et surtout celui ayant le plus de meurtres à son actif chacun d'eux était en référencer sur le saya le fourreau du katana par un kanji représentant le nom de la famille ou du membre de la famille exécutée Yojiro était une âme noire sans le moindre état d'âme n'ayant jamais eu aucune difficulté à s'endormir après coup comme tout travailleur se couchant avec la satisfaction d'avoir accompli sa tâche de manière parfaite cependant cela allait changer l'espace d'une nuit et Yojiro allait se retrouver confronté avec ses actes les plus barbares par le biais d'un événement particulier qui aurait raison de sa volonté qu'il pensait inébranlable et le pousserait au seppuku comme un simple criminel ayant déçu son maître le fameux soir où son existence allait prendre le chemin d'un horizon rempli des ténèbres de ses actes il revenait d'une nouvelle mission accomplie avec Brio un artisan qui avait eu l'audace de critiquer la politique du shogunat suite au refus de renouveler son autorisation d'exercer son métier pour revenu insuffisant aux yeux de Yoshimune Takegawa pour ses paroles insolentes l'artisan avait fini la gorge tranchée et son corps fixé sur les tatamis ornant son salon avec ses propres produits étant le coutelier local les ventes de ses couteaux avaient drastiquement baissé suite à une loi promulguée le mois précédent obligeant d'appliquer un seau sur chaque lame vendue pour être reconnu par le shogunat afin d'éviter toute contrefaçon et s'assurer surtout un monopole du commerce des armes sur le territoire seau dont l'acquisition représentait plus de 4 mois du total des ventes pour l'artisan ce qui lui était impossible de fournir de ce fait pratiquement plus personne ne voulait de son travail vu qu'il n'avait pas le fameux saut pour ne pas s'attirer les fous des machibuyo les administrateurs du shogunat en charge de vérifier que chaque habitant des différentes villes respectait la loi en cas de contrôle par ceux-ci ou leurs subordonnés en proie à la colère il avait publiquement indiqué son mécontentement après avoir reçu l'injonction lui interdisant désormais de vendre quoi que ce soit venant de son atelier avec pour résultat de finir sans vie au sein de sa demeure son sang colorant les shogis de sa maison les parois coulissantes faites de papier séparant les différentes pièces des demeures japonaises le kanji signifiant imbécile gravé sur son front cette action faite Yojiro rentra chez lui comme à son habitude faisant brûler la veste le hakama l'obi et l'ashimaki de sa tenue remplie du sang de sa victime du jour juste après il nettoya la lame du onjo masamune et la lustra afin de lui redonner son éclat et sa pureté après ses ablutions il était sur le point de se coucher quand il perçut des voix étouffées presque inaudibles tout autour de lui ainsi qu'une musique caractéristique la même musique servant d'oraison funèbre lors des cérémonies funéraires officielles pensant à une tentative pour le déstabiliser de la part d'un membre d'une famille ayant parvenu sans savoir comment à découvrir ses actes d'assassins de l'ombre Yojiro se leva prestamment de son futon où il se trouvait à l'instant d'avant observant le moindre recoin de la pièce où il se trouvait fouillant ensuite le reste de la maison afin de découvrir le ou les intrus s'étant faufilés au sein de sa demeure mais il ne trouva nulle trace d'un quelconque ennemi un peu désorienté pensant être la proie d'une certaine fatigue lui ayant donné des hallucinations Yojiro retourna vers sa chambre mais à peine était-il entré dans celle-ci que les voix se firent à nouveau entendre plus fortes que précédemment en quantité plus grande cette fois Yojiro commençait vraiment à se sentir menacé une once d'inquiétude se lisait sur son visage tout perlé quelques gouttes de sueur qui n'étaient pas dues à la chaleur de la pièce mais bel et bien à un début de peur qui est là ? montrez-vous mes créants avez-vous au moins qui je suis pour oser vous attaquer à moi ? dès cet instant plusieurs voix lui répondirent à l'unisson nous savons très bien qui tu es mais toi te souviens-tu de qui nous sommes ? soudain devant les yeux ébahis de Yojiro apparurent des silhouettes en grand nombre tout autour de lui homme, femme et enfant celles-ci se mirent à émettre de petits ricanements moqueurs à son encontre des silhouettes translucides comme celles des fantômes des légendes dont lui parlait son grand-père à l'époque où il n'était encore qu'un enfant voulant montrer qu'il n'avait pas peur d'être fantomatique qui ne pouvait lui faire le moindre mal il répondit j'ignore qui vous êtes mais vous n'êtes pas les bienvenus ici sortez je sais comment faire partir des êtres tels que vous mon grand-père m'en a appris les principes à ces mots les silhouettes qui se faisaient plus précises se mirent à rire de manière plus prononcée comme amusés de ces paroles censées les faire fuir mais qui n'avaient comme effet que de renforcer leur détermination vraiment est-ce ton grand-père qui t'a appris à tuer des enfants innocents dont le seul tort était de faire partie d'une famille que tu avais pour mission d'exécuter une autre apparition se mit à parler à son tour est-ce aussi ton grand-père qui t'a indiqué de quelle manière trancher les gorges des femmes te suppléant de les laisser en vie après que tu aies fait sortir les boyaux du corps de leur mari est-ce ton grand-père qui a noirci ton coeur au point de priver une enfant de ses parents juste avant de leur couper la tête sans la moindre compassion à leur égard puis ce fut le tour d'une autre est-ce ton grand-père enfin qui t'a donné le droit de détruire un foyer une famille une lignée de commerçants honnêtes d'artisans dévoués à leur métier simplement pour voler leur fille afin de satisfaire les désirs pervers d'Amyo la peur et l'angoisse firent place à la terreur chez Yojiro qui venait de comprendre qui étaient ses apparitions l'entourant c'était les fantômes de tous ceux à qui il avait ôté la vie tous ses hommes ses femmes ses enfants dont il avait arraché les chairs découpé la peau fait couler le sang par centaines les silhouettes se faisaient toujours plus nombreuses se calant sur les murs les meubles et même au plafond riant de plus belle en voyant les traits du visage de Yojiro se remplir de plus en plus d'une terreur sans nom celui-ci tomba à genoux terrorisé lui qui n'avait jamais versé la moindre larme pendant ses missions face à ses victimes de leurs vivants se mit à les faire couler le long de ses joues postant sur son menton avant de tomber au sol mouillant le tatami sur lequel il était tombé à genoux je ne faisais qu'obéir aux ordres du shogun de ma manière de vivre comme vous faisiez fonctionner vos commerces preniez soin de vos épouses vos maris vos enfants pour qu'il ne manque de rien grâce à l'argent que vous récoltiez en travaillant vous ne pouvez pas me reprocher de chercher à vivre de mon talent les apparitions se mirent à montrer de la colère aussi bien par leurs traits que dans le ton de leur voix à cette phrase comment oses-tu parler de métier dans ton cas tuer détruire des villes n'a jamais été une profession tu cherches des excuses à tes actes en accusant le shogun de t'avoir commandité tes actes mais tu étais libre de refuser libre de trouver un autre sens à ta vie sans annihiler celle des autres tes frères tes soeurs le peuple tu n'as pas le droit de légitimiser tes meurtres à t'entendre c'est toi qui es la victime alors que tu n'es qu'un meurtrier Yojiro se mit à poser le front au sol implorant la pitié des êtres fantomatiques pitié je je suis désolé pour tout ce que j'ai fait je sais que je suis mauvais je vous implore de me pardonner plus jamais je ne prendrai l'avis de quelqu'un je vous le promets les esprits se mirent à rire à nouveau en coeur regarde toi tu es pathétique c'est ça l'assassin qui nous a ôté l'espoir d'un avenir il suffit que nous apparissions pour que le meurtrier dépourvu d'âme et d'humanité devienne un petit garçon pleurant toutes les larmes de son corps prêt à se glisser dans les jupes de sa mère si elle était encore en vie si elle te voyait aujourd'hui ne crois-tu pas qu'elle aurait honte de ce que tu es devenu assassin c'est tout ce que tu es tu ne mérites aucun pardon Yojiro releva la tête les larmes foisonnant toujours plus sur son visage alors que voulez-vous de moi dites-moi ce que je dois faire pour me faire pardonner dites-moi de quelle manière je dois expier mes fautes envers vous l'une des apparitions s'approcha alors se mettant au niveau du visage de Yojiro je pense que tu sais ce que tu dois faire tu es un samouraï un assassin mais un samouraï que font les samouraïs lorsque leur honneur a été bafoué Yojiro regarda l'apparition devant lui comprenant ce que tous dans la pièce attendaient de lui l'acte ultime qui pouvait les satisfaire et leur permettre d'accéder enfin au repos qui leur était interdit comme pour préciser encore plus les paroles proférées par l'esprit devant lui son katana qui l'accrochait au mur de sa chambre après l'avoir nettoyé tomba au sol il le regarda puis observa à nouveau le spectre celui-ci hocha la tête comme pour répondre à la question qu'il avait en tête je vois c'est ça que vous voulez alors que je pratique le seppuku je suppose que je n'ai pas le choix de toute façon vous ne partirez pas tant que je ne l'aurais pas fait c'est exact c'est la seule manière pour toi de te débarrasser de nous en devenant ce que nous sommes quoique je ne suis pas sûre qu'une âme aussi noire que la tienne puisse vraiment devenir un yurei tel que nous Yojiro marcha alors à genoux vers le katana tombé au sol sentant qu'il ne serait pas de bon ton de se lever pour le faire garder cette position de soumission lui semblait idéal pour montrer sa détermination accéder à leur demande de sauter la vie en dédommagement d'avoir pris la leur alors et il continue à avancer arrivé à hauteur du katana il sortit la lame du saya avant de laisser celui-ci sur le côté sur le tatami près du mur où il était accroché auparavant il mit ses deux mains sur le tsuka apposant la lame du sabre sur le bas de son ventre il hésita quelques secondes avant de plonger la lame dans son ventre contenant la douleur qu'il ressentait afin de ne pas la montrer aux apparitions observant chaque étape de son châtiment puis il inspira un grand coup afin de se donner le courage d'achever le rituel du seppuku remontant la lame vers le haut de son corps tranchant chaque organe sur son chemin libérant ses doyaux sur ses genoux et faisant valser des litres de sang devant lui son regard s'immobilisa alors ses yeux devinrent vitreux son visage prit la couleur du papier de riz des shoji juste avant que son corps s'abatte sur le côté et s'effondre sur le tatami à cet instant l'esprit de Yojiro sortit de son corps observant son ancien corps physique il se mit à regarder les apparitions rédemptrices qui parsemait sa chambre disparaître peu à peu satisfaites d'être vengées et pouvant prétendre au repos de leurs âmes au bout de quelques secondes toutes disparurent et l'esprit de Yojiro resta seul avec pour seule compagnie son corps inerte il voulait essayer de sortir au dehors afin de quitter cette maison qui lui rappelait tous ses actes odieux sa vie pleine de crimes et d'atrocités tout aussi abominables les unes que les autres mais cela lui était impossible il était condamné à errer pour toujours au sein de cette maison sans espoir de trouver le repos comme les âmes qu'il venait de libérer par le rituel du sépoukou mais il comprenait ce sort il méritait de subir cette punition à la hauteur de sa vie d'assassin bientôt sans nouvelles de lui les hommes du shogun viendraient ici pour enterrer son corps dans le plus grand secret son frère ne serait vraisemblablement jamais au courant de sa mort et son katana qui faisait sa fierté reviendrait au sein du palais du shogun là où était sa vraie place quelque part Yojiro était persuadé que Yoshimune Takagawa avait raison cette clame était bien maléfique dès l'instant où il était entré en possession d'elle son âme s'était noircie de la plus horrible des façons le Honjo Masamune n'était pas destiné à être dans d'autres mains que celle d'un Takagawa cette malédiction qui lui était propre désormais était son châtiment pour avoir osé poser ses doigts dessus alors il se résigna à ne plus être qu'un corps translucide au sein d'une maison qui lui rappellerait chaque jour ce qu'il avait été ce qu'il avait fait les innocents qu'il avait froidement tué les familles qu'il avait détruites par ce sabre maudit c'était sa rédemption d'avoir mal de souffrir à son tour pour avoir tant créé la souffrance au sein de foyers qui ne le méritaient pas pour l'éternité Sous-titrage ST' 501 De tout temps l'homme n'a eu de cesse de s'accaparer les richesses de la nature parfois à outrance détruisant des écosystèmes entiers en tout cas les menaçant fortement et mettant en grand danger les animaux de région où ils vivaient en harmonie avant que l'homme ne s'installe sur leur territoire autrefois luxurieux Les événements que notre ville subit sont-ils la conséquence d'une révolte de la nature à notre encontre ? Je ne peux m'empêcher d'y penser Surtout en songeant à ce qui a provoqué tout ça Un élément a priori anodin mais en considérant qu'il s'est déroulé peu de temps avant les premières attaques je ne peux m'empêcher de me demander s'il n'est pas lié Les violences dont ont fait preuve les gangs de singes envers des centaines de personnes ont fini par créer un sentiment de crainte de peur et de paranoïa au sein de Yamaguchi Plus aucun lieu n'est sûr Intelligence incompréhensible et soudaine des agresseurs simiesques leur permettant de s'introduire n'importe où brisant des vitres profitant du moindre accès négligeamment laissé ouvert d'une remise un racistas guettant l'ouverture d'une porte de logement par son occupant comme des experts en infiltration d'un jeu vidéo Mais ce que nous subissons depuis plusieurs semaines n'est pas un jeu ni une attraction pour les touristes et encore moins un stratagème pour attirer l'attention sur notre ville comme nous avons pu le lire dans des articles au début de l'affaire Comment aurions-nous pu orchestrer de blesser des femmes des enfants de manière aussi violente parfois même au sein d'écoles remplissant l'hôpital de personnes victimes des singes portant morsures et griffures profondes et lésions s'accompagnant parfois de complications à cause de maladies portées par les singes ayant causé ces attaques contaminant le sang et laissant les personnes atteintes dans des états de similie commun des catatonies que les équipes médicales n'arrivent pas à réduire et passer par ce que nous subissons au sein de notre cité Et tout ceci est arrivé par notre volonté de bien faire pourtant afin de redonner une place importante à la faune locale simiesque en chute libre et qui faisait partie de l'attrait touristique apprécié par nos visiteurs d'autres villes et même parfois occidentaux Cette invasion cauchemardesque nous ne devons nous en prendre qu'à nous-mêmes de l'avoir provoqué Et comment aurions-nous pu savoir que de simples singes aussi évolués soient-ils auraient pu devenir le plus grand danger que notre municipalité ait connu de toute son existence Juste après qu'un étrange nuage ayant déversé une pluie aux odeurs pestilentielles sur nos rues nos maisons nos bâtiments et sur les sages introduisant en eux un mal insidieux contribué à changer leur manière de penser leur comportement vis-à-vis de l'homme et cherchant à montrer que ce dernier n'était plus le maître de la région Comme si la nature voulait nous montrer le premier stade de quelque chose à plus grande échelle et que les journaux ont pu le révéler à travers d'autres faits similaires ayant suivi notre impuissance à contrer ce phénomène Quand je regarde par la fenêtre je vois ces centaines de singes sautant sur les toits poursuivant les passants sans objectif ni cible précise simplement dans le seul but de faire du mal à leur proie à installer un climat de terreur partout où ils passent J'entends des femmes des enfants et depuis peu des hommes hurler sous les coups de grippe et de dents d'agresseurs sortant de toutes parts se protégeant comme ils peuvent sans espérer de l'aide immédiate les services chargés de faire fuir les singes causant les attaques ne sachant plus où donner de la tête et étant parfois eux-mêmes victimes de ces flots incessants des inhabituels aux zones urbaines Je ne sais pas encore combien de temps les habitants parviendront à supporter cette oppression omniprésente ne pouvant même pas être assurés d'une quelconque sécurité chez eux L'intelligence des singes pour entrer partout ne leur permettant pas cet espoir d'échapper à toute cette folie Beaucoup ont fui la ville dirigeant vers d'autres cités et d'autres régions espérant y retrouver calme et assurance de ne plus subir cette terreur Mais bien souvent la désillusion est grande car cette vague d'attaques dont notre ville a été l'épicentre ne cesse de grandir chaque jour et ne s'est limitant plus seulement aux zones urbaines mais aussi à la campagne aux abords des champs des rizières des cités portuaires menaçant tout ce qui porte la marque de la main de l'homme Pour autant j'ai du mal à comprendre les motivations réelles de ces gangs de singes qui s'étendent dans le pays de manière exponentielle Et ils ne créent aucune mort directe même si nous devons déplorer depuis peu quelques décès à cause de personnes fragiles dont le cœur n'a pas pu supporter la violence d'une attaque Ça peut paraître incroyable mais on a la nette impression que les singes responsables de ces attaques ont un tel discernement de leurs actes qu'ils semblent viser des zones non létales des corps cherchant qu'à blesser parfois de façon très douloureuse et sanglante sans vouloir tuer C'était comme s'ils considéraient tout ceci comme la démonstration de ne pas avoir la même cruauté de l'homme tel que celui-ci a sur le monde animal Une sorte de message délivré par la nature un préambu une réponse à nos actes à son encombre depuis des milliers et millions d'années Exploitant jusqu'à épuisement la terre et ses richesses peut-être subissons-nous sa colère par l'intermédiaire de ses premiers enfants qu'elle a accueillis en son sein à savoir les animaux Je pense que nous ne voulions que redorer le blason de notre ville au départ Nos intentions étaient-elles si nobles que nous voulions le montrer ? Je n'en suis pas si sûr en y réfléchissant bien Après tout sous couvert de vouloir rehausser la population moindre des singes peuplant la ville et faisant la joie des enfants et des visiteurs nous n'avons eu comme objectif que de faire revenir à haut niveau la traite touristique dont les ressources financières de notre ville dépendent à plus de 60% Étions-nous véritablement préoccupés par le fait de permettre à la population des macaques qui était en quelque sorte la marque de notre ville de retrouver son aura d'il y avait encore quelques années avant que la pollution et les actes malveillants de quelques citoyens ne réduisent le nombre des singes vivant au sein de la ville ou ce qui nous inquiétait véritablement n'était-il pas la baisse des rentrées de hyènes dues à l'attrait représenté par ces singes siégeant fièrement sur les lampadaires les bancs départs se couchant sur les toits des voitures attendant près de fenêtres qu'une âme charitable leur offre des fruits ou autre vitueil dont ils étaient friands Ceux qui connaissent bien l'importance de l'argent face aux soucis du bien-être animal connaissent déjà la réponse J'aurais-t-il que les dirigeants de la ville face aux finances en chute libre a décidé de faire remonter la population de singes au sein de la ville en introduisant de nouveaux groupes dans l'Iran Des groupes capturés dans les forêts avoisinants n'hésitant pas à chez leur environnement naturel des familles entières de macaques ne demandant qu'à vivre en paix chez eux ces forêts qui étaient leur foyer au même type que nos villes nos maisons sont les nôtres Ce fut sans doute le déclencheur de tout ça Par rapport du gain nous avons organisé des rafles de singes pour les rapatrier dans notre ville dans un endroit qui leur était inconnu prenant le risque de perturber ce qui faisait leur mode de vie auparavant sans que nous ayons eu une once de remords à cette délocalisation en masse d'une population dont les instances de la ville ne voyaient qu'un moyen de remédier à leurs soucis d'ordre vénal et rien d'autre Les objets dont ils pensaient disposer à volonté leur considéraient inférieurs à l'être humain selon leur propre considération de la pyramide du règne animal Sans savoir que parmi toute cette troupe figurait un élément très particulier Un jeune mâle de 4 ans qui a été le point de départ de ces attaques en or Les premières attaques sont passées relativement inaperçues car s'étant déroulées dans des parcs ou des lieux publics où les enfants figuraient en nombre Je ne vous apprendrai rien en vous indiquant que parfois les enfants peuvent avoir des gestes inappropriés envers les animaux voire brutaux Vous avez sans doute vous-même grondé votre fils parce qu'il avait tiré la queue du chat ou du chien secoué la cage du hamster située dans le salon ou mis des aliments n'ayant pas leur place dans l'aquarium A Yamaguchi les enfants sont tellement habitués à la présence des singes qu'ils ont fini par considérer ces derniers comme des animaux domestiques du même ordre et parfois les traiter comme tels en pleine rue leur jetant des pierres leur criant dessus brusquement pour les faire détaler d'une branche ou profitant de l'innocence d'un jeune singe se laissant approcher docilement car ayant lui aussi pris l'habitude de la présence humaine et ne le voyant pas comme un danger ceci en lui accrochant des ustensiles à la queue ou au goût brûlant ses poils avec un briquet oublié négligemment par ses parents sur une étagère ou d'autres sévices a priori sans conséquence pour l'esprit d'un enfant mais ayant été vu par celui qui allait être le chef de file des attaques si les enfants ont été les premières cibles des attaques il y a fort à parier que ces jeux d'enfants sont la cause les mères et d'ordre général les femmes ont suivi le chef des singes ayant vraisemblablement considéré que les mères étaient responsables des actes de leurs enfants ne faisant que sourire en voyant leurs charmants bambins s'en prendre à de jeunes singes sans défense véritable plutôt que les gronder et les punir pour ce qu'ils avaient fait subir à des êtres vivants je vous ai dit plus tôt que peu de temps avant les attaques une pluie étrange s'était abattue sur la ville que nombre de scientifiques soupçonnent ce fait d'être à l'origine du changement de comportement des singes ce qui n'est pas écarté tellement cette pluie n'avait rien de commun c'était deux jours après que les groupes de singes capturés aient été libérés dans les rues de la ville un nuage gris à l'intérieur duquel certains fins observateurs ont pu déceler des sortes de scintillements épars il s'est installé au-dessus de Yamaguchi sans que personne n'ait pu trop voir d'où il avait c'était comme s'il était apparu d'un seul coup juste après que sa présence ait été constatée le nuage a déversé une pluie diluvienne sur la ville une pluie qui causait une odeur de l'oseponde à chaque goutte entrant en choc avec toute matière très désagréable et qui causait des formes de mini-mutations sur des plantes et des fleurs tel que ce fut constaté par la suite alors que des chercheurs tentaient de résoudre la cause des attaques soudaines des singes auprès des enfants et des femmes n'hésitant pas à cibler les écoles et les lieux publics où se trouvaient ceux-ci en grand nombre des espèces florales changeant de couleur ou se parant de bourgeons inhabituels certaines se dotant d'épines recourbées libérant une sorte de sucacis capable de ronger le plastique des pots dans lequel elles étaient disposées l'autre élément pouvant donner un semblant d'explication à l'attitude des singes par la suite est que ces derniers levaient tous la tête quand la pluie est tombée ouvrant la gueule et absorbant les gouttes de pluie difficile de dire si absolument tous les singes ont effectué le même rituel à travers toute la ville il aurait fallu pour cela demander à tout un chacun de démontrer avoir été témoin de son comportement ce qui est du domaine de l'improbable à effectuer ce qui est certain c'est que dès le lendemain plusieurs cas d'attaque furent signalés sur des enfants et leur mère qui tentait de les protéger dans les tout débuts les singes se contentaient de se poster devant les enfants ouvrant leur gueule lançant des cris suffisamment aigus pour effrayer ceux à qui ils étaient destinés mais très vite ces intimidations s'accompagnèrent d'attaques physiques légères sur au bras ou aux gens peu profondes mais tant de nature a créé une panique naissante car les cas de cet ordre se multipliaient de plus en plus dans la vie alertant les autorités et les scientifiques du pourquoi de ces actes de violence de la part des singes ce qui n'était jamais arrivé au sein de Yamaguchi en des dizaines d'années d'existence de la cité mais ce qui arrivait par la suite semblait sortir tout droit de la planète des singes le roman multi-adapté de Pierre Boulle est référence de l'ASF sauf que là il n'y avait pas de vaisseau spatial ayant traversé un trou de verre spatio-temporel le faisant débarquer des années plus tard sur la Terre pas de manipulation génétique de la part de scientifiques causant une évolution juste une pluie soupçonnée d'être à l'origine de la propension de groupes de singes attaqués femmes et enfants le nuage est-il vraiment responsable de ce scénario digne d'un film et pourtant bien réel là est toute la question il ne faut pas oublier que ces singes ont été déracinés de force de leur environnement ayant pu causer de graves troubles cérébraux et chacun sait que de toutes les espèces animales le singe est celui qui est le plus proche de l'homme et dans certains cas peut même se révéler au-dessus dans des domaines variés ne serait-il pas plus simple de penser que le nuage et ses effets mutagènes n'est qu'un faux prétexte pour tenter de trouver l'explication à un phénomène beaucoup plus naturel dû une fois de plus à la manie de l'homme d'exploiter tout ce qu'il peut à son propre avantage sans se préoccuper du mal qu'il fait on ne peut pas exclure que l'un de ces individus plus intelligents que la moyenne voire même du niveau d'un QI très développé existe au sein de cette espèce et que voyant comment étaient traités les siens est décidé de réagir en réponse je sais dit comme ça on se croirait vraiment dans un récit d'anticipation un peu tiré par les cheveux mais au vu de ce qui se passe actuellement au sein de Yamaguchi et qui est loin d'être une série diffusée sur une plateforme de streaming ou venant des délires paranoïaques d'un utilisateur de Reddit je me pose des centaines de questions sur ce sujet car ce que nous vivons actuellement est bel et bien réel ce n'est pas de la fiction cette vague d'attaques de par son expansion commence à sérieusement inquiéter et pas seulement dans notre pays d'autres que nous ayant eux aussi une population importante de singes ayant l'habitude de vivre en zone urbaine se demandent si leur ville ne seront pas les prochaines à subir ces phénomènes alarmants en revenir à la chronologie les attaques se sont multipliées partout dans la ville et quelque chose d'incroyable causait une panique encore plus grande les singes commençaient à s'introduire dans des maisons des appartements des bâtiments publics ils brisaient des vitres surveillaient l'arrivée des propriétaires des lieux avant de se jeter dessus entrant à l'intérieur avant de s'en prendre aux autres occupants leur causant des blessures bien plus graves et profondes nécessitant des soins urgents l'hôpital lui-même a dû faire face à des attaques groupées au sein des couloirs des chambres provoquant cris hurlements et terreurs pour ne pas s'attirer les foudres des associations animales les autorités de la ville prirent sur eux de ne pas tirer sur les singes que ce soit pour les tuer ou les blesser avec pour consigne de n'utiliser leurs armes que pour les effrayer et les éloigner des lieux où ils occasionnaient des violences physiques se servant de fumigène un groupe de policiers fut mis en place autour de l'hôpital et sur son toit pour prévenir toute nouvelle invasion des singes en son sein et garantir une sécurité aux nouveaux blessés victimes d'agressions de plus en plus violentes toujours des femmes et des enfants à ce moment les hommes adultes ne faisaient pas partie des cibles des singes la situation changeait dès l'instant que de multiples observations aidées par les caméras de surveillance par seulement la ville constatèrent que les groupes de singes responsables des attaques se regroupaient régulièrement autour d'un seul d'entre eux qui semblent être à l'origine des attaques de plusieurs groupes de singes séparpillant dans la ville et ciblant chacun de leur côté femmes et enfants que ce soit dans les rues ou bien dans les logements divers sans oublier les commerces ou les aires de jeu brisant leur promesse de ne pas user de méthode létale envers les singes les autorités décidèrent une fois localisé le singe responsable le mal de jeu vous faisait parler plus haut dans mon témoignage de la bâle espérant par cet acte de mettre fin au phénomène en causant une désorganisation des gangs de singes par la paire de leurs chefs avérés cette décision fit un tollé général au sein des associations animales et en plus de ça ne résolut rien à l'invers de ce que l'on pensait les singes ne furent pas du tout affectés par la paire de leurs chefs et cette exécution ne fit qu'empirer le phénomène car dès lors les hommes adultes jusqu'ici épargnés par les attaques furent à leur tour pris pour cible par les gangs de singes ces derniers devinrent des groupes encore plus organisés avec chacun chef de file à leur tête pour diriger les attaques à plusieurs reprises l'un de ces chefs furent capturés ils étaient immédiatement remplacés par un autre singe qui prenait le commandement à sa place montrant une intelligence sans commune mesure un sens de la stratégie et une hiérarchie en place qui dépassaient tout ce que l'on pouvait concevoir la ville était en proie à une terreur indescriptible et personne ne semblait être capable d'apporter une solution pour endiguer le fléau c'est au même moment que les premiers échos de ville subissant le même phénomène se fit connaître à travers articles de journaux élocutions télévisées et radiophoniques ou par le biais des réseaux sociaux forums et sites internet la panique enflait à travers de nombreux endroits du japon et c'est toujours le cas à ce moment se rajoute à cela que les gangs de singes semblent grossir de plus en plus comme si leurs effectifs étaient grossis par d'autres groupes venant de la forêt avoisinante où avaient été extraits les premiers singes par capture à l'origine de tout ce cauchemar et cela semble être le cas pour la plupart des villes étant proches de forêt comme si d'une manière ou d'une autre les singes de Yamaguchi avait trouvé un moyen de communiquer avec ses autres groupes ou bien que ceux-ci comme dans notre ville avaient hérité d'un chef étant l'origine des troubles secouant tout le pays les informations ne font que relayer chaque heure des centaines de nouvelles victimes de nouvelles attaques et la violence des singes a encore augmenté car on signale les premières morts dues à des attaques directes certains groupes visant les régions létales de l'ordre comme la gorge ou le coeur plusieurs corps jongent désormais les rues des villes et des villages parsemés de mutilations en tout genre de yeux arrachés de démembrements d'eau sortie du corps ce n'est plus un simple phénomène étrange limité à une zone urbaine ayant fait l'erreur de déraciner les singes c'est devenu une invasion de grande ampleur secouant tout le Japon j'ignore comment tout cela va finir l'intelligence des singes semblant s'accentuer de jour en jour parvenir à s'introduire dans les habitations et le gouvernement envisage de faire intervenir l'armée pour régler la situation qui devient de plus en plus hors de contrôle soulevant l'indignation des associations demandant des solutions moins radicales et causant des conflits avec les autres pays comment sommes-nous arrivés là ? nous qui nous ventions d'être capables de faire face à toute situation inédite nous prouvons par là même que nous sommes bien loin d'être prêts à réagir à ce genre de scénario complètement ahurissant ça fera peut-être sourire certains alarmistes mais je me surprends à penser que le roman de Pierre Boulle finalement n'était peut-être pas qu'une simple fiction mais qu'à l'image de Nostradamus il avait pris dit un avenir de la terre totalement improbable à l'époque de l'écriture de son livre mais qui est en train de devenir une réalité aujourd'hui 59 ans après qu'il ait été publié nous ne sommes pas encore les esclaves des singes aujourd'hui comme dans le roman mais nous sommes déjà en partie soumis à leur supériorité en devenir et à la seconde où je vous parle je viens d'apprendre ce que beaucoup redoutaient l'expansion au-delà du Japon du phénomène Bombay vient d'annoncer être la proie comme d'autres villes du pays d'attaques de singes en grand nombre de plusieurs espèces différentes et usant d'une violence extrême envers les populations une malédiction peut-elle se répercuter à travers les siècles et surtout est-elle capable de le faire à partir d'un simple dessin en l'occurrence une estampe japonaise datant de l'air Edo et considérée comme une oeuvre de grande valeur n'importe quel spécialiste de l'art vous répondra que ce ne sont que des fables colportées par les propriétaires dans le seul but d'attirer l'attention et d'augmenter sa valeur dans un but purement publicitaire pourtant parfois ces fables sont connues pour avoir un fond de vérité et même plus que ça et quand on s'en rend compte il est souvent trop tard c'est la mésaventure qui est arrivée à Eiji Oguchi un expert en estampe japonaise embauché par un riche collectionneur afin de vérifier l'authenticité de sa dernière acquisition découverte par hasard par un de ses dénicheurs au sein du 5ème arrondissement de Beika à Tokyo chez un petit antiquaire pour être plus précis la boutique avait vu son propriétaire mourir quelques jours auparavant d'une crise cardiaque petit-fils désireux de revendre le magasin de son grand-père dont il ne pouvait pas s'occuper avait mis quelques photos d'objets du magasin sur le site Beams Japan l'employé du collectionneur ayant vu l'estampe parmi celles-ci en avait parlé à son patron très intéressé ce dernier avait demandé à ce qu'on lui ramène l'estampe quel que soit le prix la photo mise sur Beams Japan montrait clairement qu'il s'agissait d'une estampe rare de l'artiste Kitagawa Utamaro représentant Loiran Anaogi la courtisane la plus célèbre de l'ère et d'eau et à qui on prêtait une relation plus qu'intime avec Utamaro une rumeur courait à propos de cette estampe qu'on disait disparue depuis plusieurs siècles c'était la dernière d'une longue série qu'avait peint l'artiste concernant Anaogi quelques mois avant la mort de celle-ci on raconte qu'elle serait morte de désespoir par la faute d'Utamaro celui-ci lui ayant promis depuis de longs mois de quitter son épouse pour faire d'elle sa nouvelle femme une promesse que l'artiste n'a jamais tenue et certains membres de la famille de ce dernier étaient au courant non seulement de cette relation extra-conjugale mais aussi de cette fameuse promesse non respectée ayant entraîné la mort d'Anaogi toujours selon cette rumeur Loharan aurait maudit Utamaro alors qu'elle rendait son dernier souffle indiquant que son esprit n'aurait pas de repos tant que ce menteur et sa famille présente et à venir n'auraient pas rejoint la tombe eux aussi au funérail d'Anaogi célébré avec fast beaucoup ont regardé Utamaro avec mépris celui-ci en a été très affecté sans doute par remords il installa le dernier portrait qu'il avait fait d'elle cette fameuse estampe dans sa chambre quelques jours plus tard il mourait de crise cardiaque et il ne fut pas le dernier tous les membres de la famille ayant hérité de la fameuse estampe périrent de la même manière une expression de terreur s'affichant sur le visage des victimes au cours des siècles plus de 17 morts mystérieuses tous descendants de Kitagawa Utamaro trouvèrent la mort dans des conditions similaires y compris des personnes jeunes toutes celles ayant eu en leur possession l'estampe maudite d'Anaogi au cours du milieu du 19ème siècle l'estampe disparut de la circulation et personne ne se déclara en tant que propriétaire parmi les derniers possesseurs figuraient de nombreux passionnés d'art mais curieusement rares sont ceux parmi eux qui connurent une mort propre à la malédiction entourant l'oeuvre seuls ceux étant des descendants de l'artiste auteurs du portrait furent touchés les autres ne possédant pas de liens familiaux avec ce dernier survécurent néanmoins parmi eux nombreux furent ceux qui terrifiaient par la réputation de mort de l'oeuvre la revendirent peu de temps après son acquisition parlant d'une aura étrange émanant de l'estampe et d'un froid glacial dans la pièce où elle avait été disposée malgré toute sa réputation sulfureuse l'actuel propriétaire se moquait bien de toutes ces superstitions qu'il jugeait ridicules seul comptait pour lui de savoir s'il s'agissait de l'oeuvre originale et pas d'une vulgaire copie faite par un faussaire ou un fan de la carrière de Kitagawa Utamaro voire de l'waran la plus connue de l'histoire c'est là qu'intervenait Eiji Oguchi son statut d'espère reconnu dans l'art de la période artistique et rares étaient ceux pouvant se permettre d'embaucher un tel spécialiste dont les honoraires étaient prohibitifs celui-ci sa réputation grandissant au fur et à mesure des années ayant appris à monnayer son oeil ayant jamais failli à reconnaître des contrefaçons grossières ou au contraire très bien exécutées mais l'argent n'était pas un problème pour Atori Konematsu le nouveau propriétaire de l'estampe maudite si celle-ci s'avérait véritable elle deviendrait un centre d'attention énorme et lui faisant une publicité immense pour les expositions où elle serait présente une source de revenus monumentale qui comblerait largement l'investissement pour son expertise son achat du fait du manque de connaissance de la valeur du vendeur néophyte en matière d'art ayant été une poussière dans la fortune de Konematsu Eiji à la demande de son commanditaire s'était donc rendu au domicile de ce dernier afin de venir chercher la fameuse estampe et l'étudier chez lui avec sa méthode ce qui ne posait pas de soucis à Konematsu assuré du professionnalisme d'Eiji sur place il lui l'a surprise malgré ses dires de constater une certaine prudence vis-à-vis de la réputation de l'estampe de la part du collectionneur l'oeuvre avait été placée sous un cadre en verre fermé par une serrure dont la clé était détenue par Konematsu une précaution assez surprenante pour un simple portrait Konematsu se défendit en indiquant que dans son métier on n'était jamais assez prudent au vu des morts ayant parsemé l'historique de l'estampe mais il y avait une autre raison Nématsu avoit faire partie des descendants de l'auteur de l'oeuvre et à ce titre était donc potentiellement une proie à la malédiction d'Anaogi il avait menti en indiquant avoir voulu acquérir l'estampe pour en faire une attraction commerciale son but était tout autre s'amusant de cette peur affichée alors qu'en public le collectionneur avait déclaré à maintes reprises trouver cette superstition n'ayant pas sa place à une époque telle que la nôtre Eiji préféra ne pas indiquer ce qu'il pensait de cette attitude indigne d'un nom illustre de l'art tel que lui il demanda ce que l'estampe soit retirée de son coffre de verre afin qu'elle lui soit remise placée dans un rouleau spécialement conçu à cet effet et Eiji put remarquer la main tremblante de son client en ouvrant la serrure de la prison de l'estampe maudite et lui laissant le soin de mettre cette dernière dans le rouleau qu'il avait emmené avec lui cela vous prendra combien de temps pour l'expertise ? fermant le couvercle du récipient où se trouait l'estampe Eiji répondit sur un ton ironique à la question de son client je dirais environ 48 heures au maximum je vous téléphonerai pour vous indiquer quand j'aurai terminé afin que vous puissiez préparer le coffre fort à son retour ne plaisantez pas avec ça je sais que lors des mondanités j'ai indiqué le contraire mais cette estampe me terrifie le jour où je l'ai eu en main la première fois j'ai senti comme une force démoniaque qui émanait d'elle Eiji cette fois n'a pu retenir un rire discret afin de ne pas faire preuve d'un manque de respect trop éloquent monsieur Konematsu c'est une estampe un dessin fait avec du papier de l'encre et une plume il n'y a rien de plus que ça aucun démon ni malédiction vous me surprenez je vous pensais plus rationnel que ça vous pouvez vous moquer monsieur Oguchi je sais ce que j'ai senti sans parler de son regard vous allez sans doute me dire encore que je suis fou mais je vous assure que j'ai eu l'impression qu'Anaogui me regardait fixement dans les yeux comme pour observer sa future proie c'est vrai que moi vous faites partie vous aussi des descendants du tomaro vous croyez vraiment à ses sœurs nets soyons sérieux une malédiction au XXème siècle Konematsu affichait un air contrarié à ses paroles blessantes fidèle à la réputation d'Aiji connu pour être condescendant envers le nombre de ses clients ce qui expliquait aussi pourquoi beaucoup préféraient faire appel à d'autres experts moins doués que lui Riez, riez mais il me tarde que vous finissiez d'expertiser l'estampe et qu'elle revienne ici sous ce coffre-fort comme vous dites le simple fait de savoir qu'elle est à nouveau en liberté et qu'elle sait que j'existe ça provoque en moi un sentiment d'angoisse mais j'imagine que vous ignorez ce que signifie ce mot Aiji voulant couper court à cette conversation qu'il commençait à sentir pesante commença à se diriger vers la sortie de la pièce se murant dans un silence de dédain avant de repartir vers la porte d'entrée de la demeure il se retourna à un bref instant Monsieur Konematsu j'ai connu moi aussi la peur et l'anxiété mais j'ai appris à les combattre tout comme vous devriez le faire quant à l'estampe ne vous en faites pas de ce soir j'ai invoqué Bouddha pour qu'il dise à Hana ou Guy de ne pas vous tirer du lit dans la nuit pendant que je partiserai son portrait l'instant d'après Aiji partit en riant de bon coeur cette fois laissant son client dans l'incertitude quant à l'issue les prochaines heures Aiji avait l'impression que Konematsu espérait presque que l'estampe soit une copie sans la moindre valeur et donc sans malédiction aucune et ça l'amusait encore plus il riait encore quand il démarrait sa voiture après avoir posé le rouleau sur le siège passager une heure plus tard il était arrivé devant chez lui il se gara sur l'espace dédié à son véhicule à droite de l'entrée de la somptueuse demeure qui était la sienne lui aussi aimait vivre dans le fast et le luxe et il ne se gênait pas pour montrer son appartement à ce monde dont il avait rêvé toute son enfance de faire partie un rêve devenu réalité une revanche sur son enfance pauvre où il se demandait chaque jour s'il aurait de quoi manger volant pour survivre sans cesse poursuivi par les forces de l'ordre se cachant mentant pour éviter de se retrouver dans une cellule oui il avait connu la peur et il s'était juré de ne plus jamais connaître cette sensation de sa vie ce changement de cap il le devait à sa seule volonté son désir de se battre son envie d'atteindre son but son rêve enfant il avait connu des hommes comme Konematsu qui voyaient des enfants de la rue comme lui comme des déchets qui ne valaient même pas la peine d'être regardé il avait toujours détesté les hommes comme lui et aujourd'hui alors qu'il était arrivé à entrer dans leur monde il adorait leur montrer qu'il pouvait avoir le même sentiment de dédain envers eux c'était comme une sorte de petite revanche personnelle un seul d'entre eux avait eu un autre regard envers sa condition celui qui lui avait donné une éducation digne de ce nom qu'il avait fait entrer dans les meilleures écoles cachant ses origines au directeur des instituts où il avait fait admettre un homme qui lui avait donné un nom plus prestigieux que celui qu'il portait à sa naissance et fait de lui l'homme qu'il était même si cet homme n'était pas son vrai père il le considérait comme tel et il savait que là où il était aujourd'hui dans cet hôpital où il convoitait chaque jour la maladie qu'il avait assaillie il était fier de ce qu'il était devenu la preuve qu'un moins que rien pouvait devenir un roi lui aussi dans ce monde de requins et d'apparence éloignant de sa tête ses souvenirs appartenant à une époque qu'il préférait oublier A.G. entra dans sa maison somptueuse où chaque morceau de sol et de mur montrait la puissance de son nom qui était le sien aujourd'hui illustre en cristal du plafond au chandelier en argent trônant sur la cheminée juste à côté de la ligne de diplôme qu'il avait obtenu pour en arriver à ce niveau de pouvoir dont il avait la fierté d'appartenir lui l'ancien miséreux devenu roi le roi des espères de l'art pictural c'était le titre qui s'affichait régulièrement à côté de son visage sur les couvertures des magazines il arrivait maintenant à son bureau se débarrassant de sa veste sur le porte-manteau situé dans la pièce il posa le rouleau contenant l'estampe sur son lieu de travail à vrai dire cette pièce c'était à la fois son bureau et sa chambre secondaire sa grande chambre était deux fois plus spacieuse mais il y dormait très rarement comme il travaillait parfois jusque tard dans la nuit il avait fait installer ce deuxième lit et quelques meubles supplémentaires pour les nuits où il serait trop fatigué pour aller à son véritable espace de sommeil permettant de passer en un éclair de la table où il pratiquait ses expertises à son futon il sortit l'estampe de son rouleau de transport puis la plaça sur sa table d'analyse et commença à l'étudier l'encre utilisée le papier la texture de celui-ci la calligraphie en dessous du portrait d'Anaogi tout semblait conforme à ceux propres à l'époque Edo les traits du dessin ressemblaient bien à celui de Kitagawa ou Tamaro également à première vue l'estampe avait l'air authentique mais il avait déjà vu des copies d'une telle qualité capable de reproduire des effets de vieillissement saisissant qu'il savait qu'il ne fallait pas se fier à une première analyse il lui fallait encore vérifier le grain du papier par réaction chimique faire une spectrométrie histoire de vérifier s'il n'y avait pas un autre dessin dessous révélant une supercherie savamment mise en place mais ses premiers tests avaient été longs et ils commençaient à se faire tard les yeux d'Aiji accusaient la fatigue accumulée de ces derniers jours la faute à un nombre de commandes de clients en quantité importante plus que d'habitude la rançon du succès il reprendrait la suite des tests demain matin quand il aura les idées plus claires et le cerveau reposé il installa l'estampe sur une plaque en feudre sur laquelle il rajouta une eau de vitrifiée avant de la placer en hauteur sur un des nombreux crochets sur le mur destiné à ses diverses expertises puis luttant contre la fatigue envahissante se déshabilla et s'engouffra dans les draps qui semblaient la plaie d'une voix que lui seul pouvait entendre ce soir il se passerait de repas sa fatigue était telle que de toute façon il n'aurait pas la force d'avaler quoi que ce soit il ne lui fallut que quelques secondes pour tomber dans les bras de Morphée et s'endormir du sommeil du juste cependant quelques minutes plus tard une impression étrange s'empara de son corps une sensation de frisson curieux il était pourtant certain de ne pas avoir touché le thermostat de la pièce et pourtant pourtant la pièce était comme envahie d'une atmosphère froide presque glaciale peut-être une panne d'électricité survenue soudainement non ce n'était pas ça son portable qu'il avait branché au moment de se coucher affichait encore cette luminosité propre à son rechargement en cours alors qu'est-ce qui pouvait bien provoquer ce froid intense autour de lui instinctivement il regarda en face de lui là où se trouvaient toujours suspendus les stands de l'waran observant un mouvement quelconque du dessin une bizarrerie puis il se mit à se moquer de lui-même pour avoir pensé à l'éventualité que ce simple dessin puisse être à l'origine de la température descendante de la pièce à croire que les superstitions véhiculées par monsieur konematsu avaient déteint sur lui n'importe quoi vraiment ça ne va plus mon bon LG voilà que tu vas te mettre à croire en malédiction maintenant je suis vraiment fatigué riant aussi au fait de se parler à lui-même comme s'il s'attendait presque à se répondre Eiji se mit à rire de plus belle mais bientôt il ne riait plus car une voix émanant de l'estompe se fit entendre faisant se tresser sur son futon se demandant s'il rêvait ou s'il était éveillé tellement ça semblait impossible ainsi Eiji tu ne crois pas aux malédictions peut-être que cette nuit sera l'occasion de te faire changer d'avis qui a parlé montrez-vous konematsu c'est vous qui êtes à l'origine de ça vous vous croyez drôle sans doute et puis d'abord comment vous êtes rentré chez moi un rire féminin se propagea alors dans toute la pièce se diffusant tout autour du pauvre Eiji commençait à ressentir une certaine angoisse qu'il n'avait plus connue depuis des années konematsu ce sera bientôt ton tour mais pour l'heure c'est toi qui est ma proie Eiji le tamaro à l'énoncé de ce nom appartenant à un passé qu'il avait tenté de renier y compris devant son client Eiji affichait désormais une peur montante faisant apparaître des gouttes de sueur sur toute la surface de son visage jusque dans son cou alors qu'il voyait l'impossible se dérouler devant lui à Naoki elle sortait du papier où se trouvait l'estan allongant sa jambe la posant sur le dessus du bureau qui lui servait de lieu de travail ses yeux s'écarquillaient au fur et à mesure que le dessin continuait de sortir de la feuille de papier où il se trouvait auparavant mais ce n'était plus un dessin c'était un corps translucide mais c'était un corps humain un corps de femme portant un kimono cérémonial comme les courtisanes de l'Eredo dont elle semblait provenir directement sans aucune explication rationnelle l'apparition posa le genou de l'autre jambe sur le bureau pendant que la première jambe tâtait l'espace vide entre le bureau et le sol afin de trouver un appui pour s'y poser une fois fait un premier bras sortit de la feuille puis un deuxième et enfin la tête grandissant en même temps qu'elle sortait de son carcan de papier comme l'avaient fait les jambes et les bras auparavant et là Eiji crut qu'il devenait fou devant lui se tenait bel et bien Anaogi Luaran Anaogi elle se mit à rire s'approchant du futon du pauvre Eiji complètement tétanisé pendant que l'apparition reprenait et bien Eiji tu ne crois toujours pas aux malédictions Anaogi continuait à s'avancer le sourire aux lèvres des lèvres d'un rouge qui faisait ressortir son visage blanc aussi blanc qu'elle était ses mains qui sortait de son kimono fleuri elle parlait à nouveau est-ce que tu crois aux fantômes aux apparitions aux spectres quel que soit le nom que tu veux leur donner Anaogi semblait réfléchir un instant puis continuer en fait en fait me concernant le terme exact serait plutôt Yorai car si je suis ici devant toi c'est pour accomplir une vengeance celle que j'ai promise d'accomplir pour lever l'affront que m'a fait subir ton aïeul Kitagawa Utamaro Eiji Eiji était désormais en l'art son coeur battait la chamane de plus en plus au point qu'il lui semblait suffoquer il y a du mal à respirer en proie à une panique qu'il ne pouvait contenir il parvint malgré tout à émettre quelqu'un comment vous savez mon nom de naissance personne le connait à part mon père d'adoption Anaogi se mit à rire un rire discret mais terrifiant classe je sens ton odeur l'odeur des Utamaro l'odeur des mensonges l'odeur de ta peur ta peur Eiji écoutez Anaogi c'est bien votre nom n'est-ce pas je n'ai rien à voir avec Kitagawa c'était il y a plusieurs siècles pourquoi serais-je responsable du mensonge de mon aïeul le visage amusé qu'elle portait jusqu'à présent s'estompa complètement pour afficher un rictus de colère tu es un Utamaro comme tous ceux de ton clan tu respires le mensonge regarde ce que tu es aujourd'hui tu mens aux autres sur ton vrai nom n'est-ce pas une preuve suffisante tu mérites le sort que je te réserve au même titre que ceux qui t'ont précédé après toi il ne restera plus que Konematsu qui lui aussi a caché son vrai nom et toute la descendance de Kitagawa sera éteinte je pourrais alors reposer en paix Anaogi parvint alors au niveau d'Eiji dont le visage était devenu presque aussi blême que celui du Yurei elle dirigea sa main en direction du jeune homme terrorisé celui-ci sembla suffoquer encore plus qu'avant toussant crachant du sang se tenant la poitrine puis il s'immobilisa son coeur venait de lâcher et il s'écroula sur le lit sa vie ayant disparu de son corps inerte satisfaite de ce fait Anaogi sourit avant d'éclater de rire un rire qui résonna dans toute la pièce un rire sortit tout droit des ténèbres il se dirigea alors vers la porte de la pièce continuant à rire alors qu'elle traversait celle-ci son rire se faisait entendre dans toute la maison avec pour objectif sa dernière victime pour goûter au repos qui lui était destiné elle se rendait vers la maison de Konematsu ou plutôt Hattori Utamaro il avait fait changer son nom de famille par celui de son épouse pour s'en conjurer le sort après avoir appris l'histoire de la malédiction un effort inutile s'il avait acquis l'estampe et demandé une expertise c'était pour être sûr qu'il s'agissait de l'authentique son objectif ensuite était de la détruire mais il avait omis de penser qu'il n'était pas le seul Utamaro visé par la malédiction il ignorait qu'il existait un autre membre de cette famille dont il pensait être l'ultime représentant un détail mais un détail qui lui vaudrait de rejoindre Aichi dans la tombe comme avant eux leurs ancêtres qui avaient subi la colère d'Anaogi J'écris ces mots en espérant que quelqu'un les lira même si je n'ai pas trop d'illusions que mon histoire soit crue en dehors de ces murs là où ma vie va s'arrêter d'ici quelques temps une fois que toutes les parties de mon corps auront servi à nourrir cette abomination que ma curiosité aura eu le malheur de me faire découvrir pourquoi ai-je voulu savoir ce qui se cachait dans cette pièce où aucun employé n'avait le droit de s'en rendre autant que le restaurant Sushi no Sekai dans le quartier de Shibuya a acquis depuis quelques mois une réputation peu flatteuse voire même inquiétante du fait de plusieurs employés de clients ou d'inspecteurs du bureau de l'hygiène japonaise chargés d'enquêter sur des rumeurs d'implantation d'additifs de nature chimique non contrôlée au sein des plats proposés par le restaurant le fait est que depuis quelques années le restaurant est soudainement passé du statut de petit commerce à celui de quasi-institution du quartier de Shibuya l'arrondissement de Tokyo où les Shibuyettes le nom donné aux femmes fréquentant assidûment les magasins de cet endroit très pésé de la ville constitue près de 80% de ses revenus pour revenir aux rumeurs concernant le Sushi no Sekai et son incroyable progression commerciale cela vient du fait du goût incroyable des Nigéries Temaki Shirashi Maki Temari toutes ces variantes des Sushi proposées par l'établissement les bouches à oreille favorables s'est transformé en véritable raz-de-marée populaire suscitant la jalousie des autres commerces y compris ceux situés dans les étages du célèbre centre commercial Saibu dont le ténor des lieux le Katsu Midori qui partage avec le Sushi no Sekai la même spécialité à savoir qu'il s'agit d'un Kaiten Sushi un restaurant où les Sushi sont placés sur de petites assiettes défilant sur un tapis roulant les couleurs des assiettes déterminant le prix à payer pour les clients une jalousie qui a mené à plusieurs tentatives de nuire à ce concurrent dont la rentabilité soudaine autant qu'incompréhensible par le biais de plaintes et dénonciations indiquant aux inspecteurs chargés d'enquêter que les aliments devaient avoir une sorte de produit dans leur constitution donnant ce goût tant apprécié nombre de commerces identiques et auparavant ayant une forme de monopole du marché de Shibuya pensant que cet additif pourrait être d'ordre stupéfiante expliquant la dépendance des habitués du Sushi no Sekai des remplacements fréquents de cuisiniers serveuses ou autres employés ainsi que de clients ont alimenté encore plus ces suspicions à l'égard du restaurant néanmoins beaucoup ne tenaient pas compte de cette jalousie de la part d'entreprises n'acceptant pas qu'un petit restaurant sorti de nulle part leur ait volé une grande partie de leur clientèle habituelle et malgré les disparitions les remplacements réguliers beaucoup de jeunes gens dans le besoin venaient postuler pour pallier le manque de personnel récurrent que ce soit pour des extras afin de payer leur champ d'étudiants ou pour financer l'achat d'un véhicule entre autres je faisais partie de ces jeunes mais pour une raison tout autre mes parents venaient de me jeter à la roue faisant suite à de multiples actes de violences de ma part auprès de camarades de l'UC leur ayant valu bien des ennuis avec la police et les parents des victimes de mes cours je dois dire que j'ai un esprit bagarreur depuis bien longtemps et je n'acceptais pas qu'on me contredise sur pas mal de choses nature curieuse comme je vous l'indiquais précédemment j'avais l'habitude de m'intéresser à tout et à force de lire un peu tout et n'importe quoi j'avais souvent tendance à mélanger les choses quand j'exposais mes erreurs et que j'en parlais à mes camarades de classe afin d'obtenir une notoriété qui me faisait défaut je devais faire face à des moqueries sur ma naïveté voire ma stupidité telle qu'elle me l'était indiquée n'acceptant pas ces insultes mes points réagissaient régulièrement avant même que mon cerveau réfléchisse à mes actes c'est ainsi que je suis devenu un paria pour beaucoup j'ai fini par être renvoyé de mon lycée et ce fut la goutte d'eau de trop pour mes parents surtout mon père qui n'acceptait pas un tel comportement de ma part après tous les sacrifices pour suivre une éducation à son image voulant que je suive la voie qu'il avait choisie pour moi à savoir une carrière de médecin comme lui ce qui ne m'intéressait pas vraiment et a souvent été l'objet de disputes entre lui et moi cette plainte de plus à mon rencontre après une nouvelle rixe au lycée avec pour conséquence mon renvoi définitif l'a fait exploser et malgré les suppliques de ma mère il m'a mis dehors le jour même depuis il me fallait trouver un travail si je voulais avoir les ressources nécessaires pour payer le loyer d'un appartement ou une chambre d'hôte dans le pire des cas en entendant parler d'un recrutement au sein de Sushi Nosekai j'y ai vu l'opportunité de parvenir à mon objectif bien que n'ayant aucune expérience dans le domaine culinaire étonnamment le patron du restaurant accepta tout de suite ma demande d'embauche j'avais besoin de quelqu'un pour nettoyer les lieux entre chaque service et mon inexpérience dans le domaine du culinaire dans ce cas précis ne posait pas de problème vu que je n'aurais pas à être en cuisine ainsi je commençais mon travail dans l'établissement controversé et très vite je me familiarisais avec le personnel côté travailleurs puis très vite au patron et son épouse sachant que j'avais besoin de ressources importantes pour payer le loyer de l'appartement que j'avais pu dégoter dans le même temps il m'offrait souvent des petites tâches supplémentaires pour gonfler un peu ma paye ce que bien évidemment j'acceptais sans broncher trop heureux d'avoir plus de yens à rajouter sur mon compte en banque hier florissant n'étant plus alimenté par mes parents suite aux événements que je vous ai décrits c'est à partir de là que ma foutue curiosité allait finir par causer ma perte dans tous les sens du terme et j'étais loin d'imaginer que les rumeurs concernant l'ingrédient secret me feraient plonger dans l'horreur la plus totale un secret qui allait me montrer que les pires monstruosités ne sont pas dans les films de l'Atom ou dans les catégories 3 mais dans une réalité allant au-delà de tout ce qui pourrait être concevable comme je vous l'ai dit plus tôt grâce à la générosité et la compréhension du patron du restaurant et son épouse je faisais souvent des heures supplémentaires parfois même après la fermeture de l'établissement le patron me faisant suffisamment confiance pour me confier la clé du restaurant pour fermer après mon départ avec promesse d'être présent le lendemain à l'eau pour ouvrir et commencer mes tâches avant l'arrivée du personnel et surtout une consigne qui à ses yeux était le plus important ne pas tenter de savoir ce qu'il y avait dans la pièce tout au fond du couloir derrière la cuisine c'était très important le patron me faisait à chaque fois cette recommandation quand il me laissait seul tard le soir dans le restaurant sans surveillance en présence du personnel la porte de la pièce était même parfois agrémentée d'un panneau dissuasif pour les contrevenants trop curieux indiquant que ceux tentant d'y pénétrer malgré le cadenas ornant la porte s'exposaient à un renvoi immédiat et les conséquences pour cet acte se verraient même sanctionner d'une punition très lourde en plus du renvoi de ce fait personne ne s'approchait de cette porte à juste titre la paye était plus que conséquente et aucun employé n'aurait eu la stupidité de risquer de perdre un emploi aussi rémunérateur sauf que moi ma curiosité était telle que je m'interrogeais à chaque fois que je passais devant cette porte en faisant le ménage je me posais surtout la question pourquoi un cadenas j'ignorais même qu'il existait des cadenas de cette taille c'était très intriguant pourquoi tant de précautions pour fermer une porte alors que la fermée à clé aurait été bien suffisante qu'est-ce qu'il pouvait bien y avoir dans cette pièce justifiant autant de précautions était-ce à l'origine du secret du goût des sushis tellement prisé par les habitués du quartier de Shibuya ou bien était-ce autre chose pendant de nombreuses semaines je résistais à la tentation me disant que ce n'était pas très important et que mon emploi l'était bien plus mais ma curiosité maladie finit par prendre le dessus et une nuit munie d'un nécessaire pour crocheter la serrure du cadenas commandée sur un site internet je m'affairais ouvrir la fameuse porte protégeant ce secret que personne ne devait connaître une fois à l'intérieur je fus tout de suite saisi par l'odeur odeur pestilentielle qui faillit me faire vomir tellement elle me montait au coeur une odeur de pourriture comme si un cadavre en décomposition se trouvait dans la pièce je fermais la porte derrière moi et cherchais l'interrupteur sur le mur afin d'éclairer les lieux on finit par le trouver et la pénombre fit place à une clarté aveuglante venant d'un néon au plafond dont la luminosité très forte me faisait mal aux yeux et m'empêchait de voir tout ce qui se passait en haut après quelques pas j'entendis comme des marmonnements venant d'une autre pièce adjacente à celle où je me trouvais de plus en plus intrigué et je me rendais donc vers celle-ci et allumais la lumière également et là je crus défaillé tellement le spectacle qui se trouvait devant moi était monstrue deux jeunes hommes étaient attachés la bouche fermée par un scotch tel qu'on en utilise pour des travaux d'étanchéité des toits ils étaient parsemés de blessures sur tout leur corps l'un d'entre eux n'avait plus de bras pas qu'il était né de cette manière mais bien parce qu'on lui avait coupé l'autre il lui manquait une jambe et la main droite et les deux avaient leurs vêtements déchirés en lambeaux comme griffés par un animal mettant leur chair à griffes en dessous mais ce n'était pas le pire un peu plus loin l'horreur atteint son gomme un charnier de plusieurs morceaux de corps s'entassaient les têtes décharnées des os de fémur de tibia certains montrant des traces de brisure comme si une force monstrueuse les avait brisés et surtout des centaines de mouches virent volter au-dessus livrant un balai macabre l'odeur qui se dégageait de cet endroit était à la limite du supportable c'était cela que j'avais senti en entrant et je n'étais pas au goût de mes surprises horrifié par cette vision et comprenant ce qu'il était advenu des disparus ayant reconnu les restes d'un uniforme d'un inspecteur du bureau d'hygiène dans le charnier ainsi que la tenue donnue aux employés du restaurant sur les deux jeunes attachés et mutilés je sortais revenu dans l'autre pièce je ne pouvais plus me retenir et vomissais sur le sol je restais quelques secondes ainsi pétrifié par ce que je venais de voir et puis je m'aperçus d'un détail une table figurait contre un mur de la pièce une table comportant tout un nécessaire de découpage tel que les cuisiniers utilisaient avec un petit frigo à côté la descense surtout au vu de ce que j'avais vu de l'autre côté aurait dû me dire de fuir l'endroit au plus vite et de ne pas m'occuper du reste mais c'était plus fort que moi et je m'approchais de la table reconnaissant les petites boîtes hermitiques alimentaires qui servaient de base pour les variétés de sushis en cuisine telle que je l'avais vu lors de l'une de mes pauses invité à voir les lieux par l'un des employés bien que mon coeur se nouait de plus en plus je mis ma main sur la porte du frigo prenant une grande inspiration avant d'ouvrir à l'intérieur je reconnus les morceaux de poisson utilisés en cuisine se trouvant dans les boîtes alimentaires préparés avec soin découpés à la perfection et étalés sur les différents étages du frigo à un moment je m'attendais presque à voir des morceaux de chair humaine au vu de ce qu'il y avait dans l'autre pièce mais non je pris le risque de sentir l'un des morceaux dans le frigo j'en goûtais un juste pour être sûr mais c'était bien du poisson avec ce goût qui faisait la popularité du restaurant mais alors les personnes le charnier de l'autre côté c'était juste parce qu'ils avaient été trop curieux aussi je découvris bientôt l'horrible vérité qui était bien pire que je pensais les marmellements que j'avais entendus précédemment s'intensifiaient et j'entendais un grand bruit derrière moi comme si quelque chose venait de tomber soudainement du plafond et s'abattant lourdement sur le sol je refermais le frigo et il me retournait et je vis une créature monstrueuse me faire face d'un point de vue général on aurait dit un jeune garçon d'à peine une dizaine d'années peut-être 12 ou 13 ans au maximum mais ses traits étaient difformes son visage voyait ses yeux décalés l'un de l'autre la couleur de sa peau était d'un gris clair tout comme le reste de sa peau et c'est là que je compris l'origine de la viande de poisson dans le frigo partout sur le corps il y avait des textures identiques à ce qu'il y avait dans le frigo différentes formes ressemblant à du saumon des algues des corps de crevettes frétillantes comme poussant dans la chair d'autres parties donnaient l'impression de petits crabes dépourvus de pinces et de toutes formes de carapaces montrant la chair blanche il y avait aussi ce qui ressemblait à des oeufs de poisson et d'autres étant des copies miniatures de morou de thon et d'autres variétés cet être cette chose était un amalgame de produits de la mer à elle toute seule constituant cet ingrédient spécial qui intriguait tant les restaurants concurrents je n'ai pas le loisir d'en voir plus la créature m'assomma d'un simple coup de poing et je me retrouvais au sol quand je me réveillais j'étais attaché dans l'autre pièce un morceau de scotch sur la bouche auprès des deux autres jets le patron et son épouse étaient devant moi l'air à la fois mécontents et désolés ils m'expliquèrent que cette créature que j'avais vue était leur fils sa femme avait été irradiée lors de l'incident de la centrale nucléaire de Fukushima alors qu'elle était enceinte elle parvint à survivre mais à la naissance ils eurent la surprise de découvrir la nature de leur fils en grandissant ils s'aperçurent également de ce qui composait son corps tel que je l'avais vu et aussi de son mode alimentaire à savoir de la chair humaine pour éviter qu'ils ne sortent et chassent plus ce qu'ils ne le devaient et en tendance à manger toujours plus ils ont dû l'enfermer dans cette pièce utilisant le corps des trop curieux tels que moi comme base alimentaire pour le nourrir puis voulant utiliser les particularités du corps de leur fils s'étant aperçu que ce qu'il constituait et poussait de manière régulière après extraction quand certains morceaux ne tombaient pas d'eux-mêmes étaient parfaitement comestibles ils commençaient à réutiliser ceux-ci pour former la viande de poisson nécessaire à leur sushi le reste je le connaissais le devint très populaire et fut à l'origine de leur succès cependant maintenant que je connaissais leurs secrets ils ne pouvaient se résoudre à me laisser en vie je servirais de repas petit à petit découpe après découpe à leur fils à force d'éducation ils sont parvenus à lui apprendre à ne pas se servir n'importe comment de son garde-manger cette pièce après m'avoir indiqué tout ça ils sortirent pendant que leur fils escaladait les murs comme s'il était un insecte rampant se fixant au plafond j'aperçus comme des sortes de nombreux cocons naturels ressemblant à des oursins sans doute confectionnés par la créature elle-même après quelques jours sans me faire remarquer je parvins à me libérer les mains j'essayais plusieurs fois de tenter de trouver un moyen de sortir mais rien à faire j'étais condamné à servir de repas à cette monstruosité de la nature c'est là que j'ai eu l'idée d'écrire mon histoire utilisant mon portable écriant un fichier texte que j'ai envoyé sur divers sites dédiés aux paranormales espérant que quelqu'un croit mon témoignage ce même texte que vous lisez peut-être en ce moment alors que je suis déjà probablement mort vous connaissez désormais le secret des sushis de Sushi no Sekai ce terrible et horrible secret libre à vous désormais de continuer à vous rendre dans ce restaurant et manger goulûment la chair de ce monstre qui sert de fils au patron lors de vos repas la confiance que l'on peut porter aux autres dépend de plusieurs facteurs apparence environnement comportement mode de vie ou artistique ou culinaire chacun de ces petits éléments constituant l'essence même d'une personne peuvent être déterminants dans la vie d'accorder et de se faire approcher par la personne se trouvant en face de vous que ce soit une rencontre fortuite ou bien par le biais d'une de vos connaissances qui vous la présentez certains vont faire plus confiance à des hommes d'autres à des femmes et d'autres encore vont se fier à leur instinct tout simplement mais ce sentiment cette première impression qui bien souvent est déterminante dans vos futurs contacts ou non envers votre interlocuteur n'est pas toujours exempt de défaut car certaines personnes cachent quelque chose en eux et leur apparente bonhomie leur calme leur gentillesse de surface n'est en fait qu'un appât pour mieux berner leur proie et faire ressurgir en elles des regrets une fois s'être aperçus de leur erreur de jugement premier c'est une expérience de ce type qu'ont vécu Akiko Nabuiko et son petit ami Minjai après que ses deux âmes sœurs aient décidé de s'enfuir n'acceptant pas le refus du père de l'un des deux de leur accorder de se marier pour de sombres histoires de conflits faisant appel aussi bien à l'opposition de deux nations aux cultures différentes qu'à l'orgueil exacerbé d'un père de famille ayant déjà décidé du sort de sa progéniture par une alliance d'intérêts entendez par là que le paternel d'Akiko dont le prestige familial était tombé aussi bas que l'un des quatre pieds d'un guet-tabaco s'était entendu avec les parents du fils d'une famille au nom prestigieux afin d'entretenir de futures relations commerciales avec celle-ci et redorer le blason et l'honneur perdu de leur nom pour ce père qui ne jurait que par les affaires et le désir de revenir à un niveau élevé des strates économiques japonaises découvrir que sa fille veuille se lier avec le rejeton d'une famille sans la moindre valeur financière valable et qui plus est coréenne était un affront qui ne pouvait tolérer malgré les suppliques de son épouse qui aurait préféré que son mari entendre l'amour d'Akiko pour celui qu'elle avait choisi Ryo Nabuiko le père d'Akiko ne voulait rien savoir de plus concernant sa fille pour lui qui désirait faire sienne ses propres conceptions des traditions familiales venues tout droit de l'époque féodale japonaise en particulier l'ère Ayane où se trouvaient les racines de ses illustres ancêtres de fiers partisans de la cour impériale de l'époque il était inconcevable qu'une fille puisse désobéir à son père celle-ci devait obéir aux exigences de ses parents et de la figure paternelle en particulier sans la moindre marque de rébellion le refus d'Akiko de se plier à ses exigences le mit dans une fureur sans nom il exigea que sa fille reste enfermée dans sa chambre jusqu'à ce qu'elle ait changé d'avis sur les besoins de l'union forcée qu'il avait entrepris la concernant mais c'était mal connaître la force d'un amour naissant et sans faille envers l'homme qu'elle désirait plus que tout rejoindre elle profita ainsi de la nuit pour s'éclipser n'en savoir prévenu Minjae qui de son côté était moins soumis à un contrôle parental vivant seule avec sa soeur depuis que leurs parents furent assassinés lors du braquage d'une épicerie ayant mal tourné la soeur de Minjae Insun qui était la meilleure amie d'Akiko et surtout sa confidente privilégiée était ravie de voir cette dernière et son frère filer le parfait amour et elle ne pouvait qu'encourager leur désir de vivre celui-ci loin de la ville qui les avait fait se rencontrer libérée du carcan familial du père d'Akiko Insun leur fournit même tout le matériel nécessaire pour leur fuite ainsi que de l'argent pour subvenir à leurs premiers besoins malgré les réticences de Minjae sachant les difficultés qu'avait sa soeur à payer le nécessaire pour qu'il continue de vivre dans des conditions décentes au sein de leur maison mais celle-ci fut intransigeante et ne voulut pas entendre les objections de son frère tout ce qu'elle demandait en retour c'est qu'il puisse vivre heureux et lui donne de leurs nouvelles dès qu'il serait à l'abri de toute forme d'influence du père d'Akiko il ne manquerait pas de lancer des recherches pour amener sa fille à ses obligations familiales telles que ce dernier les concevait en les voyant partir dans l'obscurité de la nuit Insun avait les larmes aux yeux mais ce n'était pas de la tristesse c'était des larmes de joie elle était heureuse que Minjae ait pu trouver l'amour et la liberté qu'elle s'était toujours refusée d'obtenir tant que son frère n'avait pas trouvé la femme parfaite elle se réjouissait de lui avoir fait rencontrer Akiko sa meilleure amie et camarade de classe c'est ainsi que le périple d'Akiko et Minjae les fit se retrouver au sein d'une forêt inconnue après avoir parcouru de nuit plusieurs kilomètres exténués mais désirant mettre le plus de distance possible entre eux et les hommes que ne manqueraient pas de lancer à leur poursuite le père d'Akiko les deux amants interdits furent attirés par la lumière d'une petite chaumière en plein coeur des bois qui ne leur avait pas particulièrement paru hospitalier jusqu'à présent et il se disait que ce devait être pareil dans toutes les forêts quand on les traversait de nuit alors quand ils parvinrent à cette chaumière en tout point identique au Sangha propre aux montagnes ils espéraient trouver une âme charitable ne posant pas de question quant à leur présence nocturne dans ces bois et acceptant de leur offrir l'hospitalité pour la nuit le temps pour eux de se reposer avant de continuer leur écouter après avoir cogné à la porte une femme âgée vint ouvrir qui rassurait les deux amoureux anxieux de tomber sur un homme rustre qui n'aurait sans doute pas vraiment apprécié un semblant d'intrusion au sein de sa demeure la femme était tout sourire portant un aori dont les cordons semblaient quelque peu élimés par le temps preuve que cette vieille dame ne devait pas être en contact avec la civilisation depuis déjà un bon moment ce qui était encore plus rassurant car cela signifiait que sa maison ne devait pas être vraiment connue aux alentours jouxtant la forêt après avoir demandé à passer la nuit à la vieille dame qui se présentait sous le nom de Isaé Kobanachi celle-ci acceptait avec grand plaisir de leur offrir un lit pour la nuit une fois entrée à l'intérieur alors Akiko et Minjae semblaient être entrés dans un autre monde tellement l'intérieur était typique des valeurs traditionnelles japonaises telles qu'elles l'étaient il y avait plusieurs années de ça ils eurent l'impression étrange d'avoir fait un véritable bond dans le temps en observant l'architecture intérieure la texture stylisait des tatamis parsemant le sol le bois ancien d'un kurumadansu ainsi qu'un kotatsu au sein de la pièce qui respirait une époque révolue Isaé leur demandait de laisser leurs chaussures dans le genkan Akiko et Minjae se confondirent en excuses pour cet oubli impardonnable en même temps se retrouver dans une maisonnée aussi atypique pour eux était tout nouveau leur hôte leur fit signe de se rapprocher de la kotatsu afin qu'ils se réchauffent de la froideur qu'ils avaient dû ressentir à l'extérieur trop heureux de pouvoir goûter à de la chaleur Akiko et Minjae s'accroupirent afin de profiter de la douceur dégagée par les ondes chaudes venant de la kotatsu au même moment Isaé vint s'installer en face d'eux apportant des ibachi qu'elles disposaient à leur côté afin d'accentuer la chaleur ambiante du zashiki elle leur demandait d'attendre un peu qu'elle allait leur apporter du thé et leur demandant s'ils avaient faim précisant qu'il lui restait un peu de soupe miso et quelques okonomiyaki Akiko et Minjae acceptèrent avec grand plaisir l'offre d'Isaé celle-ci revint quelques minutes plus tard avec les plats affamés Akiko et Minjae se ruèrent dessus alors qu'Isaé les regardait toujours parés d'un grand souris comme ravi que ces plats leur plaisent autant un peu plus tard celle-ci leur disait qu'ils devaient être bien fatigués et qu'il était sans doute temps pour eux Akiko et Minjae dont les yeux trahissaient leur fatigue apparente ne pure qu'acquiescer l'Isaé fit coulisser la fousuma de la pièce menant au gloire et les emmenait donc à leur chambre prenant congé d'eux en leur souhaitant une bonne nuit elles refermaient derrière elles prenant grand soin que ces mains tremblantes ne percent pas le papier de riz constituant la fousuma de leur chambre une fois seul Akiko et Minjae furent époustouflés par la beauté de la pièce composée d'un futon impeccable de deux billes au bout de chaque côté de la chambre d'une chaboudaille d'un codana et de quelques aboutons qui s'éminent un peu partout sur le sol les couleurs les motifs tout était absolument magnifique et les deux amoureux étaient sous le charme ils se disaient qu'ils adoreraient que leur future maison où qu'ils puissent aller ressemblent à celle-ci tant chacun de ses composants ne cessait d'émerveiller leurs yeux mais bientôt leur fatigue eut raison de leur envie de voir plus en détail les merveilles de leur chambre ils se mirent en tenue pour dormir et se couchèrent aussitôt s'endormant presque immédiatement ils devaient bien être trois ou quatre heures du matin quand Min Jae eut l'impression d'entendre du bruit venant du couloir suivi de ce qui semblait être de petits rires sardoniques presque imperceptibles se pourrait-il qu'Isae ne puisse pas dormir ? une personne âgée comme elle devait voir son temps de sommeil sans doute déstabilisé avec le temps sans compter que s'occuper de l'entretien d'une telle maison devait lui procurer beaucoup de travail et elle devait vraisemblablement être souvent à effectuer des tâches de jour comme de nuit mais tout de même ses rires plus ou moins étouffés le troublaient puis il entendit comme des sorts de froissement sur la Fusuma comme si un poids s'appuyait sur celle-ci juste après il entendait quelque chose de plus inquiétant ça ressemblait à des griffes qui grattaient le sol ou le plafond dans le couloir Min Jae observait Akiko et voyant que celle-ci dormait toujours et ne voulant pas la réveiller il se levait discrètement écartant doucement les draps et se dirigeait vers le couloir fermant derrière lui la porte coulissante il faisait un noir d'encre et il se rendit compte qu'il n'avait même pas pensé à prendre son portable pour avoir de la lumière il se dirigeait à tâtons se servant des cloisons comme repères pour avancer dans l'obscurité essayant de comprendre l'origine de ces étranges bruits perçus l'instant d'avant dans la chambre il continuait d'avancer et à ce moment il vut deux yeux luisants juste devant lui semblant percher sur un meubre que le noir lui empêchait de distinguer clairement au même moment il sursautait une petite lumière au dessus des yeux venait de s'allumer et il put mieux voir ce qui se trouvait devant lui c'était un chat tout ce qu'il y avait de plus normal et il riait de sa stupidité avoir eu une telle angoisse pour un vulgaire chat alors qu'il continuait de sourire après s'être retourné afin de revenir vers la chambre il crut entendre des sorts de craquements d'os derrière lui suivi de pas des pas lourds ça ne pouvait pas être Isaï sa démarche était tout autre et ça ne pouvait évidemment pas être le chat mais alors qui ça pouvait bien être Isaï ne leur avait pas dit que quelqu'un d'autre vivait ici la sueur commençait à perler sur son visage pas vraiment rassuré Minjai se retournait à nouveau voulant savoir qui était là et pourquoi Isaï ne leur avait pas parlé à Kiko et à lui de la présence de cette personne mais en voyant la nature de cette dernière il crut qu'il était en train de faire un cauchemar devant lui se trouvait ce qui était manifestement un cadavre se déplaçant et poussant des rats l'en gros et portant le chat vu auparavant sur le dessus de sa tête il se rappelait certaines légendes qu'il lui racontait sa soeur quand il était enfant des histoires horribles peuplées de chats démoniaques nommés Bakeneko capable de ranimer des personnes décédées et d'en faire ses marionnettes et au vif Minjai reculait lentement surveillant l'avancée du cadavre mené par le Bakeneko quand il entendit un cri venant de la chambre un cri strident qui semblait ne plus finir c'était la voix d'Akiko oubliant sur l'instant la présence du zombie du couloir il se ruait dans la chambre et là le spectacle qu'il vit le rendit aussi blême que la créature à laquelle il venait de fausses et compagnie devant lui il reconnaissait Isaïe penché sur le corps d'Akiko les mains plongées dans son corps tout ressortait ses entrailles le lit était rempli de sang le sang d'Akiko et Isaïe elle mangeait l'intestin du corps et ventré d'Akiko ça aussi ça lui rappelait les histoires racontées par Insui des histoires parlant de vieilles femmes âgées qui étaient en fait des sorcières se nourrissant des corps des personnes qu'elles hébergeaient chez elles la nuit des voyageurs fatigués ou égarés qui leur servaient de repas et ces sorcières avaient souvent un animaux de compagnie des Bakeneko comme celui du couloir quant au cadavre c'était vraisemblablement une de ses précédentes victimes ranimée par le chat démoniaque ces sorcières s'appelaient des Yamaouba et les légendes racontaient que dès l'instant où on a franchi la porte de la maison de l'une d'elles il n'y a plus d'échappatoire possible on est destiné à lui servir de repas et une fois rassasié notre cadavre sert de jouer à son Bakeneko Minjae s'effondrait à genoux au sol les larmes coulant sans vouloir s'arrêter le long de ses joues observant la Yamaouba continuait à dévorer Akiko pendant qu'il entendait le cadavre dirigé par l'autre créature derrière lui il n'arrivait plus à bouger tétanisé par la terreur et bientôt il sentit la morsure du zombie lui déchirer la peau arracher la chair de son cou faisant couler son sang sur le tatami où il se trouvait Isaïe s'arrêtait un instant de se restaurer juste pour indiquer au Bakeneko de stopper le zombie il ne fallait pas qu'il gâte la viande précisant qu'elle adorait les beaux jeunes hommes en dessert j'ai toujours été un peu à part dans ma famille les études ne m'intéressaient pas préférant regarder la télévision ou lire des livres mais au contraire de nombreux jeunes de mon âge je ne voyais pas de culte aux mangas ou aux années sauf s'ils traitaient de ce qui m'intéressait vraiment à savoir l'histoire japonaise et ses héros et j'avais une vraie passion en particulier pour l'ère Edo et surtout la bataille de Sekigara qui mit fin à l'ère de Sengoku une bataille nommée aussi à ce titre Tenka Wakeme no Kasun ce qui signifie la bataille qui décida de l'avenir du pays les commandants de cette bataille historique qui changea le Japon étaient mes héros et me faisaient considérer comme bizarre par mes camarades qui ne comprenaient pas qu'on ne puisse pas s'intéresser à ce qui pour eux représentait l'idéologie de la culture japonaise y compris à l'extérieur du pays à savoir des personnages aussi cultes que la fille de One Piece Ichigo Kurosaki de Bleach ou encore Eren Jaeger de l'attaque des titans mais là où ils préféraient se complaire dans les récits fantastiques et de SF moi j'adulais des héros bien réels qui ont contribué à ce que le Japon soit ce qu'il est aujourd'hui et jusqu'à ce que je subisse le courroux de l'un d'entre eux par l'intermédiaire d'un objet censé être inoffensif j'ai quasiment voué une partie de ma vie à me plonger dans tout ce qui existait parlant de cette bataille phare et ces vrais héros oubliés par la plupart des jeunes de nos jours ce qui font de l'histoire du Japon un dédain que mon esprit idéaliste ne parvient pas à comprendre au même titre qu'eux ne comprennent pas ma passion pour cette période et cette bataille en particulier ce n'était pourtant qu'un objet anodin preuve de mon adulation pour ces commandants aux noms aussi prestigieux que Leiazu Tokugawa Mitsunari Ishida Dadagatsu Honda Date Masamune Uezugi Kagagatsu et sans oublier le grand Musashi Miyamoto le ronin qui a inspiré tant d'histoires de films et même de mangas peut-être un des rares personnages de cette période dont le nom dit quelque chose à certains des jeunes de mon âge car son nom est régulièrement emprunté dans les intrigues des animes qu'il regarde en boucle sans pour autant savoir les origines du personnage avec exactitude se contentant des brèves indications sur ce qu'il était énoncé dans leur programme favori un objet fait de résine et quelques parties en plastique et en métal notamment son sac ce katana qui allait être la cause de mon tourment et changer à jamais ma perception de ce héros que j'admirais tant qu'était Leiazu Tokugawa ce commandant légendaire allait devenir pour moi le symbole d'une terreur qu'il m'est difficile ici de décrire avec des mots transformant ma vie en cauchemar l'espace de nuit une nuit gravée à jamais dans mes mémoires qui a vu ma collection détruite par l'un de ces éléments nouvellement arrivés au sein de mon appartement mais peut-être vous demandez-vous de quelle collection je vous parle j'aurais dû commencer par ça après dire pour faire simple après avoir fini mes études tant bien que mal ne serait-ce que pour faire plaisir à mon cher père le seul qui comprenait un tant soit peu ma passion pour Sekigara et ses protagonistes du fait de son statut d'ancien militaire je me suis trouvé un petit appartement dans un quartier des œuvres et de Tokyo dans ce quartier il y avait une petite échoppe vendant des figurines vous savez ces objets représentant la plupart du temps des héros de Manga et Danie et parfois aussi de grandes figures de l'horreur de personnages de films ou de séries sauf que dans ce magasin il n'y avait que des figurines représentant des personnages de l'histoire japonaise et d'ailleurs s'y côtoyaient des représentations de Napoléon de Mussolini Lénine Che Guevara et d'autres figures marquantes de l'histoire mondiale et toute une partie de la boutique était consacrée aux héros de la bataille de Sekigara il y avait même en bonus des DVD des bourrets de documentaires consacrés à cette période auxquels se rajoutaient des magazines spécialisés pour un fanat tel que moi cet endroit c'était une vraie mine d'or j'ai très vite sympathisé avec le propriétaire un vieux monsieur adorable avec qui je discutais des heures sur les stratégies de Tokugawa et d'Ishida sur les matières des tenues arborées par les soldats les décorations des montures des cavaliers la trahison d'Ideaki Kobayakawa envers Ishida pour rejoindre le clan Tokugawa et ayant conduit à la victoire de l'Eyazu et mettant fin au gotero créé par Hideyoshi Toyotomi et donc à l'ère Sengoku pour instituer trois ans plus tard après cette bataille décisive à l'ère officielle d'Edo je passais des soirées entières à discuter avec Kazuro le gérant de la boutique il me faisait même des prix sur les figurines et autres objets que j'achetais le début de ma quasi vie d'otaku ne sortant de chez moi que pour me rendre au magasin de Kazuro et me procurer de nouvelles figurines mon travail à distance par le biais d'internet me suffisait à avoir l'argent nécessaire pour commander une alimentation simple à base de nouilles instantanées seulement agrémentées parfois de quelques mochis et régler les factures courantes tout le reste passait dans l'achat de figurines et peu à peu je réunissais une collection importante avec pas moins de 40 figurines néanmoins il me manquait l'une des pièces principales celle de l'Eyazu Tokugawa l'une des rares que Kazuro n'avait pas dans son magasin et quand je lui évoquais il m'indiquait qu'il était plus prudent de ne pas avoir cette figurine en particulier car cela pouvait entraîner des conséquences inattendues je précise que les figurines vendues par Kazuo et qui constituent la source de ma collection sont toutes issues d'un fabricant qui s'est spécialisé dans les figurines de cette période un fournisseur pour lequel Kazuo a toujours refusé de me dire le nom après que je lui demandais s'il était possible de commander directement auprès de lui la figurine de l'Eyazu Tokugawa je sentais qu'il ne me disait pas la vraie raison pour laquelle il ne possédait pas de réplique de ce personnage dans son magasin et qu'il y avait un mystère autour de ce fameux fournisseur et de cette figurine en particulier néanmoins je suis parvenu un jour à trouver le nom de l'entreprise à l'origine des figurines en vente dans le magasin de Kazuo alors que celui-ci était dans son arrière boutique le facteur venait de poser le courrier et je vis que l'une des enveloppes était différente des autres d'un papier inhabitué en tout cas de ce que je connaissais discrètement après que le facteur soit sorti je m'approchais et m'emparais de l'enveloppe persuadé qu'elle contenait la réponse à mes interrogations sur l'origine des figurines en vente dans le magasin celle-ci ayant la particularité de ne posséder aucun poinçon aucune étiquette pouvant donner une indication sur le nom de la société fabricante au vu de sa réaction concernant ces dernières je soupçonnais Kazuo d'enlever systématiquement le moindre signe pouvant donner un indice sur le nom de l'entreprise ainsi une fois mon petit larcin commis je me rendais chez moi et m'occupais d'enlever la colle de l'enveloppe à la vapeur afin de gâcher le fait que j'avais pris connaissance de son contenu une fois ramené l'enveloppe dans le magasin de Kazuo de manière aussi discrète que je m'en étais emparé et c'est ainsi que je fus récompensé en m'apercevant qu'il s'agissait d'une facture de la dite société de fabrication des figurines découvris d'ailleurs que Kazuo vendait les figurines au même prix qu'il les achetait ce qui était contre-productif même pour un petit magasin tel que le sien mais après tout ce n'était pas mes affaires si Kazuo ne désirait pas faire de profit le plus important était que je possédais désormais le nom de la société et je m'empressais de rechercher le site sur internet curieusement il n'existait aucun site web au nom de la société si je voulais avoir la figurine que je convoitais il me faudrait donc ruser et faire ma demande par courrier en me faisant passer pour un intermédiaire de Kazuo et en espérant que le fabricant ne trouve pas surprenant de commander un article et que visiblement Kazuo se refusait à posséder dans sa boutique et en plus à une adresse différente du magasin c'était un gros risque et s'il était découvert par Kazuo au cas où la société demande confirmation de la commande directement à lui pourrait me coûter l'amitié qui nous liait mais ma passion pour Sekigahara et mon désir de réunir l'intégralité des personnages de la bataille chez moi me décidaient à franchir le pas et je formulais ma demande auprès du fabricant le lendemain en profitant que Kazuo était occupé avec un client dans sa boutique je posais l'enveloppe subtilisée la veille après que j'ai recollé l'ouverture parmi le courrier nouvellement apporté par le facteur ma ruse réussissait Kazuo ne se doutant de rien sur ma petite trahison je me sentais presque dans la peau du traître Kobayakawa Kazuo faisant office du commandant Ishida une trahison que je n'allais pas tarder à regretter et qui allait me faire comprendre la raison pour laquelle Kazuo ne voulait pas de cette figurine au sein de sa boutique une semaine plus tard je constatais que ma ruse avait fonctionné et que le fabricant ne s'était pas étonné de la commande pensant sans doute que Kazuo avait changé d'avis et les jours suivants me confirmèrent cela vu que Kazuo ne m'avait pas signifié avoir été contacté par le fabricant au sujet d'une commande inhabituelle cependant dès le premier soir où la figurine s'est installée parmi ma reconstitution personnelle de la bataille grandeur nature au sein de mon salon je m'aperçus de phénomènes étranges l'espace d'un instant dès lors que j'avais placé la figurine de Tokugawa sur le champ de bataille miniature je ressentis comme une sorte d'oppression s'emparant de la pièce je vous rassure ce n'était pas l'oeuvre d'un esprit ou un truc du genre ce n'est pas que je ne crois pas au surnaturel bien au contraire ma mère étant très impliquée là-dedans et j'ai grandi avec cette habitude de croire à la magie aux fantômes et aux malédictions mais là c'était différent j'avais déjà ressenti la présence d'un esprit du fait de ma participation à des séances de spiritisme toujours du fait de ma mère mon père lui étant beaucoup plus rationnel sur le sujet et ce que j'ai ressenti à ce moment en posant la figurine c'était clairement différent on aurait dit comme une sensation qu'on ressent quand quelqu'un est en colère contre soi dans notre dos véhiculant des ondes de haine ou même de mort à notre rencontre et dès le lendemain cette impression étrange s'accentua en constatant le carnage sur le champ de bataille miniature ça semblait complètement dingue mais je retrouvais cinq figurines dans un état déplorable vous devez bien vous douter que des figurines de ce type en résine sont très fragiles le moindre choc et de petits éléments peuvent se casser quand ce n'est pas un bras ou une jambe et pour les réparer même si j'ai appris à m'en occuper par des tutos sur le net ça demande une grande patience et une minutie très pointilleuse pouvant demander des heures de travail suivant les dégâts mais là les figurines étaient disposées au sol sur un tapis figurant la bataille de Sekigara je vais trouver sur un site spécialisé dans ce genre d'article impossible que les figurines aient eu de tels dégâts rien qu'en tombant sur le côté à cause d'un courant d'air ou un truc du genre comment dire c'était comme si elles avaient été coupées avec une scie ou la lame d'un katana je sais c'est stupide de dire ça mais je vous assure que les figurines semblent avoir subi une attaque et leur manque de résine tranchée par une lame l'une d'elles avait même la tête coupée et c'était très net comme coupure et rajouté à ça j'avais l'impression que celle de Tokugawa n'était pas au même endroit où je l'avais placée la veille et ce n'était que le début chaque matin je retrouvais d'autres figurines dans le même état découpées de toutes parts bras jambes tête voire même parfois le corps coupé en deux je ne comprenais rien c'était tellement irréel en l'espace de 4 jours sur les 41 figurines que je possédais en comptant celle de Tokugawa la dernière en date ce n'est pas moins de 16 figurines qui se retrouvaient dans cet état pour certaines figurines je n'avais même pas retrouvé des membres qui étaient manquants et qui ne figuraient nulle part dans la maison mais je finis par trouver l'explication en voyant un bras de l'une d'elles flotter dans la cuvette des WC et un morceau de jambe obstruer la bombe de ma baignoire si c'était l'oeuvre d'un esprit quelconque pourquoi faire ça ? c'était juste aberrant et le massacre continuait pendant 3 jours de bus et chose encore plus étrange les figurines touchées étaient celles du clan d'Ishida tandis que celles de Tokugawa semblent avoir encore changé de place par rapport aux autres jours je l'ai observé sous toutes les coutures et ne présentait pas de différence avec les autres la nuit suivante je découvrais le pourquoi de cette situation déconcertante quand je fus réveillé par une sensation de piqûre sur mon pied droit en sentant un insecte je me levais observant mon pied et une sensation de peur me traversait alors constatant que l'un de mes doigts de pied n'était plus à sa place il avait été tranché pris d'inquiétude j'ai enlevé mon drap et c'est là que je le vis arborant fièrement mon doigt de pied comme un trophée et me fixant de manière belliqueuse pointant son katana vers moi Tokugawa il se dressait devant mes yeux ébahis j'ai cru un instant rêvé alors je me frottais les yeux mais en les rouvrant c'était pour mieux voir la figurine courir puis me sauter dessus enfonçant la lame de son sable dans la chair de ma joue avant de trancher un morceau de mon nez et avant que j'ai le temps de réagir je sentais une douleur à mon oeil droit Tokugawa avait percé ce dernier avec son arme me procurant une immense douleur je tentais de me débarrasser de cet ennemi miniature mais j'avais l'impression d'avoir un vrai diable à ressort en action tellement il se mouvait à une vitesse folle et à chaque fois je ressentais sa lame dans plusieurs parties de mon corps le perçant de part en part il demeurait insaisissable malgré mes mouvements pour le faire tomber à terre je pleurais de désespoir n'arrivant pas à croire que j'allais mourir comme ça sous les coups d'une lame de quelques millimètres de diamètre j'étais presque résigné à mon sort quand soudain je vis Kazuo faire irruption dans mon appartement défonçant la porte avec force j'avais du mal à reconnaître le vieil homme chétif que je connaissais sans hésitation il se jetait sur moi me faisant tomber à terre une chute providentielle qui fait arrêter les attaques de mon minuscule ennemi je vis ensuite Kazuo poursuivre la figurine celle-ci sautant partout comme muet de pouvoir digne de Matrix avant qu'elle saute par la fenêtre et disparaissant dans l'obscurité par la suite Kazuo m'indiquait que cette figurine était emplie de l'âme de Tokugawa par le fait d'un bon ce qui avait procédé à ce rituel au sein du mausolée où le corps du commandant avait été entreposé après sa mort ceci afin que l'esprit combatif de ce dernier perdure Kazuo a eu en sa possession la figurine dans son magasin avant de constater qu'elle était vivante il a alors conclu un marché avec le fabricant lui ayant fait voir les films des caméras de surveillance pour éviter un scandale ce dernier a accepté de ne conclure de vente qu'avec Kazuo au cas où d'autres figurines présenteraient des particularités analogues et renfermant celles de Tokugawa dans un endroit spécial afin d'éviter d'autres troubles de sa part il avait prévenu Kazuo de l'étrange commande et ce dernier s'était tué sur l'acte que j'avais commis surveillant malgré tout ma demeure pour prévenir des actions futures de la figurine jusqu'à ce qu'il entende mes cris ce soir et vienne à ma rescousse Kazuo m'a pardonné mais moi je ne suis pas à l'abri d'un retour de la figurine d'achever le travail Kazuo m'a expliqué aussi que c'est le fait de la présence des figurines de ses ennemis le clan Ishida qui avait déclenché ses attaques ça avait été le cas dans le magasin de Kazuo et c'était pour la même raison qu'elle m'avait attaqué me considérant comme un ennemi car possédant ces figurines ennemis à ses yeux deux semaines plus tard Kazuo mourrait me laissant seul face à l'esprit de Tokugawa enfermé dans cette figurine je sens qu'elle est quelque part dehors tendant l'occasion de revenir vers moi pour me tuer sachant que je ne suis plus protégé par Kazuo j'ai peur pour la première fois de ma vie j'ai peur de ma passion du héros que j'adulais encore plus que les autres et qui à tout moment peut surgir pour m'ajouter à ses victimes je crains la nuit plus que tout car je sais que c'est sa période favorite se servant de l'obscurité pour mieux fonder sur moi au moment où je m'y attendrais le moins mon goût pour les figurines et cette portion de l'histoire du Japon va devenir ma paire très prochainement je le sais car au moment où je vous transmets mon récit j'entends des bruits venant de la cuisine pourris de katanas fondant l'air se préparant à l'attaque Aokigahara ce nom ne vous est sans doute pas inconnu sa réputation particulière a déjà fait l'objet de films documentaires articles sur le web et déchaînés les fanas de paranormal tentant de comprendre ce qui pouvait bien pousser une venir si suicidée afin d'échapper à un quotidien devenu trop lourd est-ce la beauté des paysages que l'on rencontre au fur et à mesure que l'on s'avance ces mousses emplissant les arbres centenaires ces plantes s'entrecroisant jusqu'à former des formes étranges faisant parfois penser à un Tengu étant sorti du monde des esprits on dit que ce sont les Yurei qui vivent en permanence qui incitent les visiteurs égarés à mettre fin à leur vie perturbés parce que leur GPS leur portable ne fonctionne pas au sein de ces bois maudits pourtant la raison de ce refus de la nature de permettre à la technologie humaine de fonctionner est elle totalement naturelle ce dysfonctionnement au sein d'Aokigara est né de la lave une coulée de lave s'est informée au IXe siècle installant des métaux ferreux dans la roche volcanique présente dans la forêt en quantité énorme et parasitant les appareils électroniques et même les boussoles pénétrer dans cet enchevêtrement d'arbres dont certains sacrés car habitants des esprits et reconnaissables aux cordes de paille de riz les entourant et plus que risquer sans avoir des notions de repérage très poussées et même là on n'est pas certain d'en sortir ou de sombrer dans la folie à la merci des esprits qui y habitent prenant un malin plaisir envahir les pensées des randonneurs et des curieux pensant parvenir à tromper la magie de cette forêt maudite les paysages des nombreuses sections de cette forêt immense de 35 km² se ressemblent énormément et il est facile de perdre son chemin pour un an habitué à cet environnement implacable d'autant qu'il est parfois impossible de voir le soleil à certains endroits comme si les ténèbres l'empêchaient il n'y a guère que des gens comme Azusa Ayano un géologue très connu au Japon pour connaître la forêt comme sa poche qui soit capable de guider des personnes désireuses de voir les beautés cachées d'Aokigara que ce soit des journalistes des photographes ou de simples youtubeurs comme moi mais je n'ai pas pu bénéficier de la présence d'Ayano contrairement à d'autres collègues tels que moi et à l'heure d'aujourd'hui j'ignore encore comment j'ai fait pour me sortir véritablement de cette jungle inestricable qu'à cette forêt et surtout des créatures qui y habitent car oui il n'y a pas que les suicidaires et les esprits que l'on peut croiser au sein de cet endroit il n'est pas rare d'y croiser des pestiloles semblant sortir tout droit d'une autre dimension ayant traversé un portail quelque part dans la forêt sans savoir comment revenir chez elles coincées à jamais au cœur d'Aokigara ayant contribué à forger les légendes de celle-ci certains disent avoir été pourchassés par des gobelins ou des chauves-souris géantes ayant vu leurs compagnons dévorés sous les dents de ces dernières régulièrement des équipes de secours se rendent dans la forêt en quête des nombreux désespérés s'y étant pendus à un arbre très loin du sentier apportant la seule forme de sécurité pour les non-initiés à déambuler dans ces bois les origines d'Aokigara parlent d'une coutume de venir y déposer des nouveaux-nés dans un but d'infanticide une pratique courante au cours du 19ème siècle comme moyen de réguler une population soumise à la modernisation du pays tout comme les personnes âgées en fin de vie une manière pour ces dernières d'y trouver l'apaisement au sein d'une nature qui a donné la vie à leur corps pour elles il était bien plus naturel que de retourner à la terre plutôt que de séjourner dans un cercueil elles étaient aidées par les membres de leur famille à se rendre au cœur de la forêt car seuls leurs pas n'auraient jamais pu les emmener assez loin après coup les familles faisaient leurs adieux à leurs aînés au cours de rituels de séparation dont les détails se sont perdus dans le temps car il était tabou d'avouer ces crimes déguisés auprès des autres habitants des villages se trouvant autour à cause de cette propension à apporter la mort en son sein Aokigara en est devenu un symbole aussi bien pour ceux désirant en finir qu'aux coupables de meurtre cherchant à dissimuler leurs crimes sous la terre de cette forêt une mort omniprésente ayant créé des yurei des âmes vengeresses n'inceptant par leur sort et prisonnières des lieux et cherchant leur haine envers ceux qui se perdent afin que ceux-ci partagent leur souffrance deux histoires écrites ont également perpétué la légende de la forêt en 1959 Seisho Matsumoto spécialiste de la nouvelle policière écrit Nami Noto racontant la romance interdite entre un procureur et une jeune fille menacée par un maître chanteur de révéler la vérité pour échapper à la colère et la haine le couple vient se jeter en offrande à l'appétit sans limite de la forêt puis ce soir autour du roman Kenzen Jisatsu Manuaru de Wataru Tsurumi un livre polémique de 198 pages véritable mode d'emploi du suicide qui cite à Okigara comme l'un des meilleurs spots surnaturels pour mettre fin à ses jours nombre de morts au sein de la forêt fut retrouvé d'ailleurs avec un exemplaire de ce livre sous leur corps pendant la broche d'un arbre le manga Samouraï Dipper Kiyo et le film The Forest ont rajouté au phénomène et depuis c'est près d'une centaine de nouvelles morts qui sont enregistrées chaque année que ce soit des suicidaires ou bien des randonneurs n'ayant pas retrouvé leur chemin perturbés par le non fonctionnement de leur appareil pour se diriger et ayant fini exténués par la fatigue mourant de faim et de soif ayant épuisé leur ration de survie comme nombre de personnes avant moi je voulais savoir s'il n'y avait pas autre chose ayant causé ces tendances au suicide par pendaison pour la grande majorité au sein du Jukai la mère d'arbre l'autre nom donné à Okigara de nombreux panneaux figurent en plusieurs endroits pour inciter ceux qui viennent pour mourir à rebrousser chemin des mots plein de sens la vie est un cadeau précieux offert par vos parents s'il vous plaît pensez à eux à votre entourage à vos amis ne gardez pas les choses en vous parlez-en mais malgré ça les suicidaires continuent d'affluer à Okigara le deuxième endroit le plus prisé par ceux désirant finir avec la vie après le Golden Gate Bridge de San Francisco aux USA j'étais persuadé que derrière toute l'histoire officielle de la forêt dû au livre et son passé mortel il y avait une autre explication à ces vagues de suicides qui remplissaient les branches des arbres de nombreux pendus certaines rumeurs parlaient bien sûr des U-ray mais il me semblait curieux que ces esprits vengeurs incitent leur proie à se tuer plutôt que de le faire eux-mêmes quant au monstre décrit dans d'autres récits ça me semblait plus dû à des erreurs d'interprétation à cause de l'environnement propre à la forêt pouvant faire passer des ombres d'arbres ou des escroissances de plantes à des animaux anormaux même si je n'écartais pas que monstres et esprits aient leur part de culpabilité dans le phénomène suicidaire au sein d'Aokigara quelque chose en moi me disait que la cause était bien différente de tous ces racontards non vérifiés alors j'ai préparé un matériel de survie et comptant sur mon expérience de survivaliste avérée m'ayant poussé à faire des vidéos sur Youtube pour montrer comment s'en sortir à des explorateurs en herbe je me suis rendu au sein d'Aokigara à mon arrivée et comme tous ceux étant venus ici dans un but de découverte ou de trek j'ai été subjugué par la nature composant l'endroit la forme des arbres des plantes et même des roches même sachant que l'étrangeté des formes de rochers était due à des poches de gaz étant libérées de la lave lors de l'événement dont je vous ai parlé plus tôt le résultat était fascinant et nombre d'entre elles faisaient penser à des créatures issues du folklore japonais bien qu'étant aussi un peu angoissé par l'atmosphère pesante qui se dégageait des alentours je me décidais à quitter le sentier et m'enfonçais dans ce qui constituait l'essence même de la forêt après plusieurs mètres je découvrais ce qui avait perturbé nombre de randonneurs au destin tragique cette paire de lumière cachant le soleil pouvant laisser penser qu'on se trouvait dans un autre monde des fluorescents se faisaient voir sur les troncs d'arbres des cris d'animaux que je ne parvenais pas à reconnaître se faisaient entendre parfois je voyais des ombres furtives se glisser de buisson en buisson je me rappelais avoir vu certaines photos prises discrètement par des sauveteurs lors de la découverte des corps des trekkers et assimilés des visages montrant n'en pas des signes de déshydratation ou de blessures occasionnées par la fatigue leur ayant fait perdre leur prudence dans leurs pas mais bel et bien des marques de terreur intense comme s'ils avaient vu la plus horrible des créatures et peut-être pire encore parmi ces photos divulguées sur le net certaines montraient aussi une blancheur extrême des cheveux des mains et de la langue ressortie sur quelques-uns des cadavres la peur pouvait expliquer l'état des cheveux en revanche difficile de comprendre comment la peau des mains et celle de la langue avaient pu faire de même ce n'était pas naturel c'était certain et un cryptozoologue aurait certainement soupçonné un type de créature non identifiée sévissant au coeur de la forêt mais même si c'était le cas comment expliquer la vague de personnes régulières se rendant à Okigawa dans le but de se suicider par pendaison pour un grand nombre d'entre elles cela supposait un lien un contact avec les futures victimes pour les randonneurs les curieux du surnaturel s'étant perdu je pouvais comprendre ce contact mais ceux vivant des kilomètres de là mais très bientôt les questions en masse que je me posais trouvèrent leur réponse en parvenant dans une petite carrière qui n'était mentionnée nulle part dans les écrits relatant les légendes liées à Okigawa comment décrire ce spectacle curieux c'était comme si les arbres étaient tous reliés entre eux formant une sorte d'arche à plusieurs endroits arche composée de racines de plantes de champignons mais avec des formes se différenciant les unes des autres on aurait dit des ports d'un jeu vidéo où on doit faire un choix permettant d'accéder au niveau suivant je prenais plusieurs photos et m'avançais franchissant au hasard l'une des portes bien que ça paraissait impossible vu que de l'extérieur j'avais clairement vu qu'il ne s'agissait que d'arbres et que je voyais le sang de la clairière au-delà en franchissant l'arche que j'avais choisi je me retrouvais soudain dans une obscurité totale marchant sur un sol qui me donnait l'impression de me porter me déplacer comme une sorte de tapis roulant je fis l'essai de stopper mes pas juste pour voir et je continuais d'avancer la hardièse que j'avais au départ commençait à nettement à fondre au fur et à mesure que je m'approchais de ce qui semblait désigner la sortie une autre arche me faisait alors me rendre en un lieu gorgé de ténèbres juste parsemé de petites lumières virevoltant tout autour de moi l'une d'elles s'approchait je pensais qu'il s'agissait de Luciole ou quelque chose comme ça mais c'était loin d'être quelque chose de normal cette chose n'avait pas de visage à proprement parler tout juste des sortes de rides entrecoupées de surfaces noires sans fond apparent un corps longiligne d'où sortaient des dizaines de petits bras avec juste deux doigts à leur extrémité ou plutôt des sortes de ronces d'épines interrogatif à cette vision je ne me rendis pas compte que j'étais entouré d'autres de ces créatures et je ressentis alors des dizaines de piqûres sur tout le corps traversant mes habits épais au bout d'un instant ma vue se troublait je voyais comme un tourbillon noir me faisant voir des visages connus des lieux connus d'autres moins mais ils me disaient néanmoins quelque chose je me rappelais leur description par mes parents c'était des endroits où ils étaient allés alors que je n'étais qu'un bébé et dont ils m'avaient parlé plus tard lors de séances de consultation de vieilles photos comment je pouvais voir tout ça les images s'enchaînèrent à une vitesse folle c'était comme si toute ma vie défilait devant moi me rappelait mes erreurs mes réussites mes choix et mon avenir je voyais une corde se balançant au bout de la branche d'un arbre une forme se dessinait petit à petit de plus en plus distincte jusqu'à ce que je reconnaisse qui elle était c'était moi c'était mon futur ma punition peut-être pour avoir osé pénétrer en cet endroit je repensais aux autres arches est-ce qu'elles menaient toutes au même endroit ou bien chacune d'entre elles était habitée par des créatures différentes mais proposant un destin analogue au vu de la capacité de ces créatures de discerner la vie et l'avenir de chacun j'en venais à repenser à ce lien entre le secret d'Aokigara et ceux qui venaient se suicider ici était-il envisageable de croire que le destin de ces personnes se décidait ici au sein de cet environnement de ténèbres ce néant ou ces créatures quelles qu'elles soient nous montraient ce à quoi nous étions destinés et nous appelaient d'une manière ou d'une autre à nous rendre au sein de la forêt ici au-delà de cette clairière n'apparaissant dans aucun récit je sentais la folie m'envahir je ne sais pas comment mais je parvins à me défaire de l'emprise du poison vraisemblablement inoculé dans mon corps à la suite des piqûres ressentis plus tôt je reprenais le chemin sombre qui m'avait fait venir auprès de ces monstres petits par leur taille mais grands par leur pouvoir de persuasion le tapis roulant ne marchait plus j'avais l'impression que le retour était sans fin mais finalement je parvins à ressortir courant sans m'arrêter à travers les bois ma connaissance en survie m'avait fait prendre des repères pour retrouver mon chemin et je parvins un an sans mal à sortir d'Aokigara je n'ai jamais parlé de mon expérience jusqu'à ce jour j'étais persuadé qu'on me prendrait pour un fou cet espace au-delà de l'arche franchie est-ce que c'était une sorte de vision de l'enfer ? celui destiné à ceux qui étaient appelés à distance avant de venir se pendre au sein d'Aokigara ? je ne saurais le dire tout ce que je sais c'est que depuis chaque jour un peu plus je ressens l'envie d'y retourner je revois la corde se balançant au gré du vent avec mon corps à son bout plus les jours passent plus la vision est distincte je perçois mieux les détails du visage les habits portés je sais que je ne pourrais pas résister longtemps à l'appel je rejoindrai bientôt ceux qui ont rempli les branches des arbres de la forêt de leur corps c'est pourquoi je tenais à laisser une trace de ce que j'ai vécu avec cet audio que j'ai programmé pour être diffusé sur ma chaîne YouTube si vous le voyez aujourd'hui si vous l'entendez c'est que l'échéance est arrivée et que je ne suis plus qu'un corps sans vie ayant rejoint la troupe des pendus d'Aokigara je m'adresse alors à ceux dont la vie vous insupporte et qui ressentent cet appel de se rendre dans cette forêt résistez parlez-en autour de vous ne vous laissez pas envahir par l'homorosité dirigez-vous vers vos proches vos amis tous ceux qui vous aiment et peuvent vous faire à nouveau aimer la vie malgré ces obstacles permanents soyez fort pour ma part je n'ai plus de contact avec ma famille et d'autres personnes depuis bien longtemps et à part les abonnés de ma chaîne par le biais des commentaires sur mes vidéos c'est sans doute pour cette raison que vous voyez cette dernière publication actuellement parce que l'appel d'Aokigara a été plus fort que ma volonté et les appels sont déjà ma vie et les appels de maîtrise sont déjà en même temps où est son dans le monde et les appels c'est la personne qui est Sous-titrage FR ?